L'idée que l'intelligence et que la conscience se situent seulement dans la boîte karenienne, je crois qu'il faut abandonner cette idée-là. Vous amenez une idée comme ça, vous savez, le cherchant français, il se dit « ça y est, j'ai une idée, je vais encore avoir des emmerdements. » N'ouvrez pas un nouveau tiroir, on ne va pas s'entendir. Je ferme le bouquin alors. Il faudrait d'urgence une négociation, il faudrait arrêter, quoi. Je trouve que c'est une souffrance de penser à tous ces gens qui meurent des deux côtés, du côté ukrainien et du côté russe. C'est effrayant, c'est une guerre qui a été fabriquée de toute pièce. Vous avez des gens qui ont de la famille d'un côté et de la famille de l'autre. Mais tout est comme ça, je veux dire que si on se mettait à réfléchir aux problèmes de l'humanité, on est entré dans l'âge de l'apocalypse. C'est-à-dire que soit on a une catastrophe horrible, soit on comprend. Il y a des choses à comprendre. Les Américains ont une inflation pas possible. Ils résolvent tous les problèmes en imprimant du papier. Vous savez, quand on imprime du papier, ça fait monter les prix. Mais il y a une chose, c'est que, qu'est-ce qui se passe ? L'Amérique fait payer l'inflation par le monde entier. Quand vous prenez les scientifiques d'aujourd'hui, ce ne sont plus les scientifiques, ce sont des communicants. C'est à ce moment-là que j'ai sorti un travail de cosmologie. Il recommence. Dans ma manche, comme ça. Mais je ne suis pas le seul. Je vous dis, des gens pire petits, il y en a plein en France. Vous avez des chevaux qui sont taillés comme des pursans pour courir sur des hippodromes. Et vous les prenez en disant, écoute, il y a un champ là-bas, tu vas labourer. Alors à ce moment-là, vous prenez le pursan et vous le mettez avec une charrue. Il s'emmerde. Vous pouvez me montrer le bouquin que vous aviez tout de suite, là ? Vous voulez sortir un autre tiroir, là ? L'homme qui nous a reçus chez lui durant trois heures est hors du commun. Physicien, astrophysicien, ancien directeur de recherche au CNRS, il est âgé de 86 ans. Jean-Pierre Petit est l'un des plus brillants scientifiques au monde, un des plus controversés aussi. Qu'il s'agisse des ovnis et de ses ouvrages avec le célèbre journaliste et ancien présentateur de télé Jean-Claude Bourret que de son modèle Janus et de son univers à deux têtes. Jean-Pierre Petit a ce génie de savoir expliquer au commun des mortels les choses les plus inaccessibles. Nous avons rencontré en Provence cet homme exceptionnel. Un entretien de plus de 90 minutes à voir jusqu'au bout, c'est maintenant sur Nexus. Merci Jean-Pierre Petit de nous recevoir chez vous en Provence. Merci de recevoir Nexus. Vous avez 86 ans et j'ai envie d'abord de vous demander comment vous allez. Ça va plutôt bien. La preuve, c'est que je vais pouvoir faire un peu de planeur cette année. C'est l'essentiel. J'espère qu'il n'y aura pas quelqu'un qui dira qu'on ne fait pas voler un type de 86 ans. C'est ce qu'on vous a dit ? Non, j'espère que non. J'ai une bande de bons copains qui savent m'apprécier à mon âge. Vous êtes planeur ? Oui. Vous planez ? Oh là là, formidable. Toute la journée vous planez ? J'adore aller au-dessus des montagnes, voler avec des vautours. Il faut presque 3 mètres d'envergure. Mais il y a une chose que j'aimerais faire, le genre de planeur sur lequel on vole, mais malheureusement c'est interdit. Ce serait attacher une longue ficelle avec un morceau de bidoche. Et à ce moment-là, je suis persuadé que les vautours viendraient manger derrière la ficelle. Mais ça ne se fait pas dans le monde du planeur. Les gens diraient, oui, vous comprenez, on a fait tels efforts pour réacclimater ces vautours à le monde sauvage. Vous allez en faire des animaux domestiques. Ils ont un sacré coup d'œil. Alors, on a beaucoup parlé de vous, Jean-Pierre Petit, pour les raisons que vous savez. Ceux qui vous connaissent moins le savent moins. Mais vous avez bousculé la communauté scientifique, française en particulier. Quel est l'état de vos relations actuellement avec la communauté scientifique française ? On va peut-être commencer par là. Conflictuelle. Je crois que ça résume les choses. Ben, si vous voulez, moi j'ai travaillé là-dessus pendant près de 40 ans, sur un modèle cosmologique. Alors, un modèle cosmologique, comment ça s'est construit, une chose comme ça ? Bon, ben, au départ, l'idée est de se dire, tiens, si je rajoutais des masses négatives. Vous avez les masses positives. Et puis, ma foi, la première idée qui est venue, c'est de dire, tiens, on va prendre un modèle dans lequel les masses de même signe s'attirent et que les masses de signe opposées se repoussent. Et ça, c'était intuitif uniquement. Il n'y avait pas de raison mathématique derrière tout ça. Et à ce moment-là, dans les années 90, en 92, on a fait des simulations sur l'ordinateur. Ça a amené à produire un schéma de formation de la structure à grande échelle de l'univers, lacunaire, c'est-à-dire que la matière, elle se répartit autour de grands vides. On sait qu'il y a des grandes bulles qui font une centaine de millions d'années-lumière dans le cosmos. Bon, alors, ce truc-là donnait cette structure à grande échelle. On va dire quelques mots sur la genèse de ce modèle genus. Alors, ce modèle genus, finalement, ça consiste à dire, et si je mettais des masses négatives dans le cosmos ? Et à ce moment-là, bon, ben, quand on met des masses positives avec des masses négatives, il faut imaginer un schéma d'interaction. Donc, le schéma d'interaction, ben, je l'ai imaginé de manière intuitive. Je me suis dit, bon, ben, ça paraît logique, les masses de même signe doivent s'attirer, et puis les masses de signe opposées doivent se repousser. Alors, en 92, on a mis ça dans un ordinateur. Ce qui est assez amusant, c'est qu'en 92, moi, j'avais un Macintosh. Et avec un Macintosh, c'était impossible de faire des simulations, c'était pas assez puissant. Alors, il y a un type qui est venu me voir, et lui, il avait accès, c'est un étudiant, il avait accès à un ordinateur qui se trouvait à Désy, au centre Désy de Hambourg, qui était un gros machin. Donc, tous ces travaux-là, ils étaient faits en perruque, c'est-à-dire à l'insu de la direction. C'est seulement quand la direction s'est aperçue qu'ils faisaient travailler les ordinateurs sur l'astrophysique, ça devait s'arrêter. On a eu simplement un ou deux mois de travail là-dessus. Donc, à ce moment-là, la première chose, on met masse négative et masse positive dans l'ordinateur, et tout d'un coup, on voit apparaître la structure à grande échelle de l'univers, lacunaire. Alors, je me rappelle, ce garçon part en Allemagne, et après, je lui téléphone en me disant, alors qu'est-ce que ça donne ? Il me dit, j'ai devant moi les écrans, j'ai envie de dire, appelez-moi Dieu. Donc, il refaisait la structure à grande échelle de l'univers. Après, il me dit, c'est passionnant votre truc, est-ce que vous n'arrivez pas à un autre problème ? Alors, à ce moment-là, on a pris une galaxie entourée de masse négative, la masse négative qui le repousse, donc qui la confine. On a fait tourner la galaxie, et on a obtenu un film où on voyait une structure spirale qui se produisait, c'était en 92, et qui durait 40 tours. Ça n'a jamais été fait. Et actuellement, si vous voyez les spécialistes de la structure spirale, ils ne savent pas comment ça se forme, ils ne savent pas comment ça perdure. Vous pouvez demander à des gens comme François Escombe, elle dit même ça dans un séminaire. Vous voyez ce qui se passe, c'est que, qu'est-ce que font les astrophysiciens actuellement ? Eh bien, ils mettent cette structure spirale comme condition initiale, et puis ils lancent, et elle se dissipe, elle fout le camp. Elle ne dure pas. Et François Escombe, dans une interview, disait, dans une conférence, on est toujours à la recherche des phénomènes qui font que cette structure spirale se maintient. Eh bien, la raison est simple, cette structure spirale, c'est la façon dont la galaxie communique avec son environnement extérieur, avec des ondes de densité. Alors, je dirais, on peut imaginer, trouver une image, imaginer les gens qui veulent comprendre comment marchent les vagues de la mer. À ce point-là, ils créent une situation avec des vagues, et ils sont très surpris parce que les vagues disparaissent. Mais oui, ils oublient le vent. Si les vagues de la mer se forment, c'est parce qu'il y a une interaction entre le milieu liquide et le milieu aérien. Et là, vous avez la galaxie qui interagit par friction avec la masse extérieure. Et simplement, cette friction n'est pas une friction collisionnelle, c'est une friction par des ondes spirales. Disons que ces ondes créent un champ gravitationnel, et ça réagit avec l'image en négatif des ondes dans le monde négatif. Et on avait tout de suite des courbes qui montraient que le moment cinétique de la galaxie diminue. Alors là, il y a une réponse, c'est que dès qu'il y a du gaz dans une galaxie, la structure spirale se forme immédiatement et elle perdure. Et la question à laquelle on peut résoudre, combien de temps ça dure tant que la galaxie a du gaz ? Donc des dizaines de milliards d'années. Quand on voit notre galaxie, la foie lactée, elle a une structure spirale, mais elle l'a depuis 13 milliards d'années. Depuis, c'est la date de sa formation, et elle la gardera indéfiniment. Ok ? Donc on arrive à un truc comme ça. Donc c'était sacrément intéressant. Alors la question, c'est qu'il reste qu'il faut intégrer ça dans un modèle géométrique. Vous savez que Papanstein a fait un modèle qui s'appelle la relativité générale, et c'est basé sur une équation de champ. Et à ce moment-là, en 1957, un cosmologiste qui s'appelle Hermann Bondy a essayé de mettre des masses négatives dans cette équation. Alors il se passe la chose suivante, c'est que cette équation, elle vous secrète. Par exemple, elle contient la loi de Newton. Quand vous mettez des masses positives, l'équation vous répond, les masses s'attirent suivant l'inverse du carré de la distance. C'est formidable. Maintenant, quand on met des masses négatives, il y a un truc catastrophique. Quand vous prenez une masse négative et une masse positive, elles font ça. C'est-à-dire que la masse positive fout le camp, poursuivie par la masse négative, et elles accélèrent indéfiniment alors qu'il n'y a pas d'énergie qui est fournie. Pourquoi ? Parce que l'énergie cinétique de la masse négative est négative. Donc c'est absurde. On ne peut pas faire de la physique avec un truc pareil. Donc en 1957, on a conclu, la relativité générale refuse les masses négatives. Donc on l'a laissé complètement tomber. Moi, comme je ne le savais pas, je ne me suis pas posé la question. Alors à ce point-là, il faudrait dire, mais si ça marche si bien dans les simulations, il faut pouvoir étendre ça avec un contexte géométrique, ben oui. Autrement dit, à ce moment-là, il ne faut pas une équation, il en faut deux. D'où le modèle Janus. Janus, ça veut dire quoi ? J-A-N-U-S, ça veut dire quoi ? Ben rappelez-vous, le dieu Janus, c'est un lieu, un dieu qui regarde à la fois vers le passé et vers le futur. Donc il y a une espèce d'entourloupe bizarre dans le modèle Janus, c'est qu'on a deux entités et les masses négatives, eh bien elles cheminent vers le passé et pas vers le futur. Alors ça, ça vient d'un bonhomme qui s'appelle Andrei Sakharov. En 1967, il a lancé une idée qui a paru très singulière et personne n'avait vraiment réagi à ce genre de choses. Il a dit qu'il pensait qu'il y avait deux univers, le second univers, il le qualifiait d'univers jumeaux et les deux univers étaient réunis par le Big Bang. Et alors la phrase clé, c'était « la coordonnée de temps est inversée ». Oui, et il fallait comprendre ce que ça voulait dire. Et après, vous savez, une carrière de chercheur, ça procède souvent de rencontres. Moi j'ai rencontré Lichnerwitz, j'ai rencontré Gottendik, j'ai rencontré Suryau. Et Suryau laisse un travail de mathématiques très important, en particulier dans ses travaux, il montre une chose, c'est que si on inverse le temps, ça équivaut à inverser l'énergie et la masse. Donc cette inversion du temps chez Sakharov, c'était simplement une inversion de la masse. Et ça, c'est vraiment très 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 important. Alors c'est pour ça que ce travail s'est appelé Janus, parce que dans le second univers, la flèche du temps est inversée. Alors ce qui ne veut pas dire qu'on puisse se promener dans cet univers en remontant dans son passé, ça n'a rien à voir. C'est la coordonnée de temps qui est inversée. Bon, c'est vrai que c'est assez compliqué. Donc à ce moment-là, il fallait créer deux équations de champs. Et dans ce genre de choses-là, on est comme des artisans, vous voyez. C'est-à-dire qu'il faut essayer de voir, tiens, est-ce qu'il y a ci qui marche, etc. Bon, alors tout de suite est sortie une solution mathématique très solide qui montrait l'accélération du cosmos. Alors déjà, il faut comprendre une chose, c'est que le modèle Janus, il a un aspect particulier. C'est le seul qui soit comme ça, il est dissymétrique. Vous savez, quand on prend par exemple le modèle standard actuel, vous avez 4% de masse positive. Et puis alors, vous avez X% de matière sombre, X% d'énergie noire. Donc il y a quand même quelque chose de curieux. Vous avez d'un côté la masse positive et de l'autre côté ce truc inconnu. Eh bien, dans le modèle Janus, vous avez 4% de masse positive et 96% de masse négative. Donc c'est un univers dans lequel la masse négative est complètement dominante. Et si elle est dominante, c'est elle qui accélère l'expansion de l'univers. Alors avec mon ami et complice Gilles D'Agostini, on a fait des calculs. On a retrouvé l'accélération cosmique, formidable, donc on a publié tout ça. Donc franchement, mais à ce stade-là, ça mériterait examen. Et qu'est-ce qui se passe ? Il y a un tir de barrage complet des scientifiques. Par exemple, en 2019, l'académicien Thibaut Damour s'est fendu d'une lettre commandée à mon domicile, accompagnée d'un article où il démontrait que ce travail ne tenait pas debout. Bon, là-dedans, on en est à bientôt l'épilogue, parce qu'il y a forcément un des deux qui a tort. On va voir. Alors la question, c'était justement de créer ce modèle mathématique qui soit solide. Il faut voir ce que ça représente. Ça consiste à dire, l'équation d'Einstein, il faut la remplacer par un système de deux équations où l'équation d'Einstein n'est qu'une des deux. Ce n'est pas facile à vendre, un truc comme ça. Non, surtout pour des non-initiés. Oui, mais même pour moi. Même pour vous, à simple façon. Voilà. Alors, je suis allé la semaine dernière à un colloque de physique mathématique. Et dans ce colloque physique mathématique, non seulement mes collègues ont accueilli ça agréablement, mais il y en a même qui se sont mis à travailler là-dessus avant même. Quand j'ai commencé à diffuser les travaux, il y en a qui ont dit, écoutez, moi, je vais vous faire une communication. J'ai réfléchi ce que devenait l'entropie dans le modèle Janus. Boum ! Donc, ça va être dans les communications du colloque. Puis, il y en a un autre qui a encore fait un autre travail. Donc, ceci est un chantier phénoménal. Et ça a attiré... Vous voyez, c'est ça qui est fou. Quand je vois, par exemple, il faut quand même le dire. Je crois que ce n'est pas faire preuve de mauvais esprit que de dire que la France se casse la figure, actuellement. Vous avez l'industrie française qui pique du nez. Vous avez l'éducation qui se casse la gueule. Et la recherche, ce n'est pas qu'elle se casse la gueule, c'est qu'elle stagne. Et là, tout d'un coup, on a une idée qui permettrait d'être en pointe sur le plan international. Ce n'est pas tellement moi, Jean-Pierre Petit. C'est vraiment tout ce que ça peut représenter. Actuellement, moi, je travaille quotidiennement avec un chercheur de 36 ans. Vous savez, des Jean-Pierre Petit, il y en a plein en France. C'est ça que je veux dire. Je ne suis pas tout seul. Simplement, comme j'ai le cuir solide, j'ai réussi à tenir le coup. Parce que quand on veut vraiment faire preuve d'originalité en France, on se fait massacrer. Vous savez, le principe, je ne veux voir qu'une seule tête. C'est comme ça dans la recherche. Jean-Pierre Petit, vous parliez à l'instant de la... Vous disiez à l'instant, dans la communauté scientifique, il ne faut voir qu'une tête. Pour être clair, la communauté scientifique vous déteste parce que vous bousculez les schémas préconçus. On peut dire ça comme ça ? Il n'y a pas que ça. Il faut quand même dire un peu ce qu'il y a derrière qui est extrêmement dérangeant. C'est que ce modèle Janus, si on donnait une image, c'est un peu comme de dire je prends une feuille de papier à la recto et à verso. Disons que mathématiquement, ce qui est en train de se construire, c'est que toute hypersurface a un recto et un verso. Cette notion de recto et de verso, c'est à étendre aux surfaces à plus de deux dimensions. Vous imaginez une hypersurface à trois dimensions qui a un recto et un verso. C'est un peu difficile à admettre pour les non-mathématiciens. Et à ce moment-là, la chose suivante, c'est qu'entre deux points... Prenez par exemple une feuille de papier. Si on avait ça, on pourrait le faire. Une feuille de papier, vous prenez une épingle, vous faites deux trous. Ces deux trous, ça représente deux points. Maintenant, vous mettez des graduations sur le recto et des graduations sur le verso. Et d'un côté, vous mettez des centimètres, de l'autre côté, vous mettez des millimètres. Et ça, c'est votre mesure de distance. Parce que ce qu'on appelle une métrique, métron, en grec, ça veut dire je mesure. Donc c'est la façon de mesurer. Et bien quand vous voyagez sur le recto de la feuille, c'est pas la même distance que quand vous voyez sur le verso. Alors là où c'est le plus long, c'est où les graduations sont les plus fuites. Donc chez nous, nos maîtres à nous, ils devraient être cent fois plus petits que les maîtres de l'autre côté. Encore une fois, pour revenir sur la communauté scientifique, parce qu'il y a des gens qui vous écoutent là maintenant, qui ne vous connaissent pas ou qui ne connaissent pas bien vos travaux, ou même pas du tout. Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour expliquer ce pourquoi Jean-Pierre Petit, scientifique, connu, très connu, ça fait plusieurs décennies que vous travaillez à la question, vous êtes chercheur, vous êtes inventeur, enfin vous faites énormément de choses. Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour que les gens qui ne vous connaissent pas comprennent ce pourquoi vous êtes à ce point ostracisé par la communauté scientifique, en particulier française ? Je suis en train de l'expliquer. Oui, mais le public qui vous entend n'est pas forcément scientifique. Il va comprendre tout de suite. Le modèle Janus, ce que ça a d'essentiel, c'est qu'entre deux points distants, il y a deux distances différentes. C'est un peu comme si on avait créé un univers parallèle. Vous avez un univers et un autre univers où les distances sont 100 fois plus courtes. Pile ou face. Oui, exactement. Et sur le côté pile ou face, je ne sais pas lequel, eh bien à ce moment-là, les distances sont 100 fois plus courtes. Et puis il y a également des photons d'énergie négative qui cheminent sur cette face. Et leur vitesse est 10 fois plus élevée. Ce qui fait qu'on gagne un facteur mild sur les temps de voyage. Vous comprenez ? Donc autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les voyages interstellaires sont non impossibles. Or, actuellement, le credo de la communauté scientifique, c'est qu'on ne peut pas venir nous visiter parce que ça prendra trop de temps. Ça veut dire quoi non impossible ? Ça veut dire que c'est possible ? Bien sûr. Ça veut dire que ça met des trucs qui sont à des dizaines d'années-lumière à un mois de voyage. Donc si le voyage est possible, c'est qu'un jour on pourra le faire, mais c'est peut-être aussi que d'autres l'ont fait. Et ça, c'est le tabou absolu. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qui fait, Jean-Pierre Petit, que vous êtes un scientifique hors normes ? Mais simplement que je ne m'aime pas de barrage, c'est tout. Regardez le mathématicien avec qui je travaille, j'ai du mal à courir derrière. C'est pareil. Je me rappelle à un moment... Le jeune de 36 ans dont vous parliez tout à l'heure. Oui, à un moment, j'évoque une question qui est relative à l'axiomatique des nombres de Gauss. C'est la théorie des nombres. Oh, il trouve ça formidable, il en écrit je ne sais pas combien de pages. Il dit, oh là là, revenons vite dans un jeu de métri différentiel. Un chercheur normal, c'est un type qui accroche à n'importe quoi. Regardez, moi je suis allé en Égypte, oh les pyramides, ça m'a branché. On ne peut pas être fermé dans un petit domaine comme ça. La communauté est fermée ? Vous savez, j'ai une expression, je dis qu'elle manque de souffle épique. C'est exactement ça. Ça veut dire quoi ? Je ne sais pas, mais la recherche, c'est la passion. Regardez ce garçon avec qui je travaille, il est passionné. Il a déjà produit 200 pages de maths là-dessus. Mais c'est normal, voilà comment on travaille normalement. Il ne faut pas être coincé. Allez coincé, la communauté scientifique ? Ils sont constipés, ils sont constipés, ils sont trop polis, trop bien élevés. Voilà, je ne sais pas. Trop bien élevés ou trop orgueilleux ? Mais vous savez, moi j'ai... Celui qui cherche, qui invente, qui bouscule les schémas préconçus, il dérange forcément, et donc vous dérangez. Mais il faut être un aventurier pour faire ça. Je vous donne une image. Qu'est-ce que c'est que la recherche scientifique ? Moi j'ai fait beaucoup de balades en dromadaire au Sahara. Vous êtes là avec votre dromadaire ou votre mule dans le Sahara. Avec un gars, tout d'un coup vous dites, oh, de l'autre côté de ces montagnes, il y a une trouée. Peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant. Alors on devrait prendre notre dromadaire, on va mettre de l'eau, et puis on va partir là-bas. Moi je me rappelle, j'ai essayé de travailler avec un type qui avait fait normal. Il me disait, oui, mais tu comprends, je veux savoir où je vais. Mais non, tu ne peux pas savoir où tu vas. Tu ne peux pas avoir de carte, parce que la carte, c'est nous qui allons la créer. Mais alors, comment tu sais qu'il y a quelque chose ? Mais je n'en sais rien. J'ai l'impression, j'ai l'intuition que... Je cherche. Et il ne veut pas y aller. Et vous allez tout seul. Mais vous assure, prendre... Mais qu'est-ce qui, encore une fois, Jean-Pierre Petit, qu'est-ce qui l'empêche de ne pas vouloir y aller ? Parce que l'éducation actuelle nous formate pour ne pas sortir des cadres. Elle nous formate. Vous savez, des théories mathématiques, quand ça émerge, ce n'est pas très propre, ce n'est pas très bien, c'est normal. Donc ça commence par être heuristique, et puis on va arranger tout ça. Le premier qui a arrangé son modèle, c'est Einstein lui-même. Mais pourquoi est-ce que vous êtes le seul ? Parce que, clairement, il semble que vous soyez le seul. Comment vous l'expliquez, ça ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous savez, moi, je dis, ce ne sont pas les chercheurs qui s'approprient les idées, ce sont les idées qui se jettent sur les chercheurs. Moi, il y a un certain nombre d'idées comme ça qui traînaient. Et, parfois, j'ai contracté ça un peu comme on attrape un virus, et puis on veut s'en débarrasser. Il y a 40 ans, c'était « Est-ce qu'on peut voler à vitesse supersonique sans ondes de choc ? » Vous savez, c'est une autre carrière de recherche que j'ai eue avant. Pourquoi vous avez fait ça ? Parce que je me suis étonné d'une évidence expérimentale, de la présence d'une onde de choc sans obstacle mobile. Bon, ben là, quand on voit la structure des galaxies, on se dit, tiens, et si ça procédait de tel ou tel mécanisme ? Et, simplement, je n'ai pas toutes ces impossibilités. Ce qu'on apprend, quand on rentre dans un laboratoire, on vous dit, mais soyez modeste, vous allez faire un tout petit quelque chose. Ne vous imaginez pas que vous allez pouvoir vous comparer aux gens du passé. Mais si ! Il faut avoir le maximum d'ambition. Il faut aller plus loin qu'Einstein, plus loin que Dirac, plus loin que Schrödinger. C'est tout. Et il y a la même chose. Par exemple, vous parlez du modèle Janus. Moi, je ne suis pas un caïd de mécanique quantique. Il y a le même, le même, comment dire, la même aventure à vivre. Alors, il y a cinq ans, il y a une mathématicienne belge qui s'appelle Nathalie Debergue. Elle tombe sur ces travaux-là et elle tombe sur le fait que ça rend possible les états d'énergie négative. Elle a fait trois papiers formidables là-dessus. Malheureusement, elle n'a pas continué parce qu'elle a eu des problèmes de santé. Mais vous voyez, là-dedans, moi je dis, il y a la clé de la quantification de la gravitation. C'est quoi, Jean-Pierre Petit, la physique quantique ? La physique quantique, c'est calculer, il n'y a rien à voir. Exactement. Ça, ça ne va pas m'aider. Non, ça ne vous aide pas. Mais vous voyez, c'est ça qui est marrant, c'est que la physique quantique, quand ça naît dans les années 20, c'est effrayant parce qu'on n'a rien, on ne peut toucher à rien. Et puis, ça crée du paradoxe comme s'il en pleuvait. Et hop, on a le paradoxe des Frantz-Jung, hop, on a la non-localité. Ça brise complètement l'intuition. On n'a pas de support physique des choses. Mais ça marche. Mais ça marche. Et alors, dans cette physique quantique, à un moment, on dit, voilà, on a des choix mathématiques à formuler. Ah, mais si on fait tel choix, il va y avoir des états d'énergie négative. Donc, on prend l'autre bois. Et là, moi j'ai dit, mais pourquoi ? Vous avez une chose très simple, c'est quand vous prenez la probabilité d'un état de physique quantique, vous allez trouver un rapport E sur M. E c'est l'énergie, M c'est la masse. Alors, on se dit, mais si j'inverse l'énergie, la probabilité va être négative. Quelque chose qui a une probabilité négative de se produire, c'est que ça ne se produit pas. Simplement, on oublie d'inverser la masse. Voilà. Alors, Nathalie Hegelberg a rebondi là-dessus et boum, c'est parti. Maintenant, on sait quantifier le champ électromagnétique et la particule de quantification, c'est le photon. Pourquoi ? Parce qu'il y a des charges plus et des charges moins. Essayez de quantifier avec seulement des charges plus, ça ne marchera pas. Moi, je dis, et ça, tous les étudiants qui m'écoutent, cherchez, et vous trouverez. Si vous mettez des masses négatives, vous allez quantifier le champ gravitationnel. Et ça, c'est un prix Nobel sur un fauteuil en or massif, quoi, carrément. Voilà. Et pourquoi on ne ferait pas ça en France ? Pourquoi il n'y aurait pas des Français ? Vous voyez, il faut dire, mais soyez ambitieux. Vous rendez compte, le type qui fait ça, mon Dieu, il va aller plus loin que Schrödinger. Et pourquoi pas ? Il ne faut pas être timide. Moi, quand j'étais petit, ma mère disait, il irait parler au pape. Voilà. Bon, voilà, il faut avoir du culot, quoi. Moi, j'ai toujours une, je crois, il faut employer le mot de s'aventurier. J'ai eu pas mal, j'ai eu une vie assez aventureuse dans le temps, en parallèle, quoi. Donc, pourquoi ne pas vivre les mêmes aventures en science ? Mais quand je vois le ronron de la science, je dis, mais bon Dieu, les gars, bougez-vous ! Vous, les jeunes, défoncez-vous un petit peu ! Regardez loin, devant vous ! Vous n'êtes pas en train de faire de petites cuisines locales, comme ça. Vous parlez d'une plainte éventuelle contre la communauté scientifique ? Je ne sais pas. Vous m'avez parlé de ça tout à l'heure. Écoutez, d'abord, il faut arriver à marquer le point décisif. Le point décisif, c'est la structure mathématique du modèle Janus. Et c'est ce qui a été critiqué, et il va falloir contrer ça complètement. Mais, vous voyez, ce qui est fou, c'est que l'Académie des sciences, dans ses statuts, jadis, elle était là pour accueillir les nouveautés, et pour les stimuler. Or, dans les années 70-80, elle a modifié ses statuts. Carrément. Et si vous lisez les statuts de l'Académie, le mot qui revient sans cesse, c'est la communication. Vous savez, les hommes politiques, maintenant, ils ne cherchent pas à vous convaincre, ils cherchent à vous expliquer. Quand ils sont face à quelque chose que les gens rejettent, ils disent, mais c'est parce qu'on n'a pas assez communiqué. Et là, vous avez des... Quand vous prenez les scientifiques d'aujourd'hui, ce ne sont plus les scientifiques, ce sont des communicants. Alors, j'ai écrit un bouquin, vous l'avez sous le nez, ce bouquin-là, qu'est-ce que ça vous montre ? Recherche scientifique, un naufrage mondial. Ça vous montre la chose. On va le montrer à l'écran. Exactement. Vous avez la chose suivante, c'est qu'entre 1895 et 1975, la science, c'était de la folie. Il y avait l'expérience, l'observation et la théorie, et ça marchait comme des cheveux lancés au galop. De temps en temps, il y en a un qui était en avance, l'autre rattrapait. Vous avez Dirac qui dit « Oh, l'antimatière, ça doit exister. » Crac, on l'observe. À côté de ça, vous avez des gens qui disent « Tiens, moi, je trouve que les galaxies nous fuient. » « Ah, on va modéliser ça. » Donc, vous aviez l'observation, la modélisation, l'expérience, c'était formidable. Et tout d'un coup, dans les années 70, ça s'arrête net. On peut dire qu'à partir de 1975... À partir de 1975, il n'y a plus rien qui marche. Alors, vous voyez, quand on parle justement de la physique expérimentale, qu'est-ce qu'on a fait ? On a voulu casser les atomes, puis après, on a voulu casser les noyaux. OK, bon. Eh bien, on a fait ça avec les excélérateurs de particules. Au CERN, on a créé cet engin incroyable qui était un collisionneur. Alors, on lançait des protons dans un sens et puis des protons dans l'autre temps et boum, on les faisait ce qu'on n'y a dedans. Et à ce point-là, on a créé un développement théorique qui s'appelait la supersymétrie. On a dit, il doit y avoir des superparticules. Parmi celles-ci, le neutralino qui était l'équivalent du neutron dans ce domaine-là. On n'a rien trouvé. Rien que dalle. C'est 50 ans de non-physique, comme dit. C'est ce que les essorions, ils voulaient écrire un livre qui serait intitulé 50 ans de non-physique. C'est pas mal. Donc, du côté de l'expérimentation, il n'y a rien qui marche. Je ne parle pas de la technologie. Actuellement, quand on voit ce que ça peut donner, est-ce que vous auriez imaginé dans les années 70 qu'on aurait des tablettes vous donnant une image en couleur ? C'est fabuleux. Regardez un simulateur de pilotage de planeur 3D avec un casque de réalité virtuelle. Comment on aurait imaginé ? Mais ça, c'est de la technologie. Par contre, la physique fondamentale, elle est coincée depuis 50 ans. Et ça, c'est très embêtant. Alors, vous avez l'observation. L'observation, c'est formidable. En 1915, Einstein invente son équation. Ensuite, on trouve des solutions qui expliquent ceci, qui expliquent cela. Tout d'un coup, à partir des années 70, les galaxies tournent trop vite. Ah, on va mettre de la matière sombre. Puis après, l'expansion du cosmos s'accélère. Ah, on va mettre de l'énergie noire. Et maintenant, vous avez un univers qui a 96% d'objets inconnus. Et pour la matière sombre, on a voulu la mettre en évidence dans des mines, par exemple, dans des tunnels, comme dans le Grand Sasso. Alors, actuellement, c'est pour ça que je vous disais, il y a une photo qui montre les différents laboratoires du monde. Il y en a une bonne vingtaine qui essayent de faire des choses de ce genre-là. Alors, 1 kg de xénon, ça ne marche pas. 10 kg, ça ne marche pas. 100 kg, ça ne marche pas. 1 tonne, ça ne marche pas. 8 tonnes, on en est à 8 tonnes de xénon. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre 80 tonnes de xénon ? Personne n'arrive à se dire « et si ça n'existait pas ? » Quelque chose qu'on n'arrive pas à capturer, c'est peut-être que ça n'existe pas. Alors, pour l'énergie noire, c'est encore pire, il n'y a pas de modèle. Voilà. Alors, vous voyez, la crise en cosmologie, elle est là. On vient de mettre en orbite le télescope spatial Jumps-Web. C'est un truc fantastique. Ce télescope, il permet de faire des mesures dans l'infrarouge. Alors, des caméras en infrarouge, vous en avez déjà vues, vous pouvez en avoir une comme ça, elles marchent à la température ordinaire. Il y a un capteur qui est sensible. Mais quand vous voulez aller dans les phrases de longueur d'onde plus importantes, il ne faut pas que vous soyez perturbé par ce qui se trouve autour. Alors, quand vous regardez les images du télescope Hubble, du télescope Jumps-Web, vous allez le montrer, vous voyez le télescope. En dessous, il y a des trucs qui sont de la taille d'un terrain de tennis pour le protéger. Il faut qu'il se projette, protège du champ, du rayonnement infrarouge émis par la Terre, mais aussi émis par son instrument de mesure qui se trouve en dessous. Donc, vous avez tout ce truc-là pour arriver à maintenir ça à très basse température et ça lui permet d'aller, je crois, jusqu'à 25 microns de longueur d'onde. Alors, c'est formidable parce que, comme la lumière est en expansion, on a ce qu'on appelle le redshift, c'est-à-dire que quand on reçoit la lumière venant de la longueur d'onde, ça croit. Donc, ce qui était émis dans le visible, on va l'avoir dans la farouge, y compris même l'ultraviolet. Et à ce moment-là, ça va permettre d'avoir des images d'objets beaucoup plus lointains. Je crois que la portée temporelle du James Webb, ça doit être 250 millions d'années. Et avant, on n'avait pas ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on obtient ? Eh bien, les premières images du James Webb montrent qu'on a des objets qui font 4 ou 500 millions d'années d'âge, qui sont entièrement formés, qui ont des masses comparables aux galaxies qu'on mesure maintenant, qui ont des structures spirales. Et il y a un article qui est sorti dans la Sondphysico-Journal. J'aime bien le titre, ça commence par Panique, P-A-N-I-C-E, avec un point d'exclamation. Panique à bord, personne ne peut arriver à expliquer. Pourquoi ? Parce que les théoriciens sont incapables de fabriquer des galaxies aussitôt. Alors que le modèle Janus, c'est exactement ce qu'il dit depuis 30 ans. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Dans le modèle Janus, il y a d'abord une formation de conglomérats de masse négative distribuée régulièrement. Et ces conglomérats, ils repoussent la matière dans l'espace interstitiel. Donc, elle prend une structure en bulles de savon jouative. Et des bulles de savon, c'est des membranes. Ces membranes sont rétrocomprimées par les masses négatives qui sont à côté. Donc, ça monte en température et hop, ça se refroidit par radiation et les galaxies se forment. Donc, moi, ce que je dis, toutes les galaxies se forment telles qu'elles sont actuellement pendant les centaines de millions d'années. Je ne sais pas à quelle époque exacte, mais toutes les galaxies, toutes les étoiles, elles sont toutes formées. Donc, les astrophysiciens et les astronomes s'attendaient à trouver des petits trucs, des petits machins. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'ils avaient des images dans lesquelles il y avait des petits grumeaux et ils pensaient que c'était des galaxies dans leur stade primitive. Or, pour avoir ces images-là, ça correspondait à l'ultraviolet puisque c'était la seule chose qu'on pouvait mesurer avec le redshift, on avait donc des objets dans l'ultraviolet. Et quand on a eu les images du télescope Webb, on s'est aperçu que ces petits objets étaient des taches émissives d'une grande galaxie qui était dix fois plus grande. Et à ce moment-là, la structure spirale est apparue. Moi, je trouve ça merveilleux. Alors, vous voyez, James Webb est du côté de Janus. Il y a plein de problèmes. Je voudrais qu'on revienne, si vous le voulez bien, à la physique quantique dont vous parliez tout à l'heure. On commence à beaucoup parler de l'informatique quantique, des ordinateurs quantiques. C'est quoi ? Ça fonctionne comment ? Vous savez, je crois qu'il y a une chose qu'il faut faire, c'est ne pas déborder de sa plage de compétences. Donc là, je n'ai pas envie de dire des bêtises, donc je préfère ne pas vous répondre. Ça, c'est un domaine que vous ne connaissez pas ? Ben non, on ne peut pas tout connaître. J'ai beau être un spécialiste de panologie qui, comme chacun sait, l'étude de tout, les ordinateurs quantiques, je ne sais pas comment ça fonctionne. J'ai une vague idée, mais je n'ai pas envie d'en parler. Est-ce qu'on peut parler avec vous maintenant de la défense des armes ? La MHD, c'est vous. Donc, je voudrais que vous nous expliquiez un petit peu en quoi consiste la MHD et à quoi ça sert, comment ça fonctionne et à quoi ça sert. Ben, tout ça, c'est l'histoire de ma carrière scientifique. j'ai commencé par trouver une place au CNRS. On m'a demandé de fabriquer de l'électricité avec des explosifs. C'est assez amusant. Donc, à ce moment-là, j'ai fabriqué une espèce de canon de 6 mètres de long qui envoyait, c'est comme une sarbacane, vous voyez, une sarbacane à gaz. Ça envoyait un projectile gazeux qui arrivait à 1700 mètres secondes et portait une température de 10 000 degrés. Donc, là-dedans, il y a une énergie cinétique et quand on met ça dans un bobinage d'électrons humants, eh bien, ça produit du courant. Et alors, ce qui était amusant, c'est qu'on arrivait à produire 2 mégawatts dans un truc qui avait la taille d'une capsule de bière, quoi, pendant 50 microsecondes. C'était assez court, quoi, disons. Mais, en faisant cette expérience-là, on ralentissait le gaz et en le ralentissant, on faisait une onde de choc et on la voyait sur les clichés. À un moment, je me suis dit, si on arrive à fabriquer une onde de choc sans obstacle mobile, eh bien, peut-être qu'autour d'un objet, je peux supprimer les ondes de choc avec un champ de force équivalent. Bon, là-dedans, voilà une idée qui passe, qui saute sur Jean-Pierre Petit et vous ne pouvez plus vous en débarrasser. Vous voulez savoir, justement. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, moi, j'avais appris à l'école supérieure aéronautique que les écoulements liquides à surface libre, ça permettait de simuler les ondes de choc. Vous savez, quand vous avez un bateau qui avance, il fait une vague d'étraves. La vague d'étraves, c'est exactement comme l'onde de choc. avec des petites maquettes et on faisait des ondes de choc comme ça. Maintenant, on n'a plus ça, on a des ordinateurs. Alors, à ce moment-là, je me rappelle, j'ai fait des calculs, j'ai dit, bon, pour faire ça, il nous faudrait un champ d'un Tesla ou deux Tesla. Donc, il a fallu se procurer un gros bobinage comme ça qui faisait un champ magnétique. Il y avait une petite maquette qui avait la taille du petit doigt et avec un film liquide et quand on branchait les fils, paf, l'avec d'étraves disparaissaient. Et là, ça se dit, ça y est, après avoir passé la main dans le piège, c'est le bras. Mais on vous a dit, Jean-Pierre, c'est n'importe quoi, on ne peut pas faire disparaître une ongle de choc. C'est ce qu'on vous a dit. On ne me l'a pas dit. Disons que, plutôt, quand j'ai eu des projets de ce genre, le CNRS a demandé une expertise à l'étranger et j'ai vu, un jour, par hasard, dans mon rapport CNRS, dans mon dossier CNRS, la réponse qui était en anglais « Non, non, ne croyez pas, cet homme jouit de toutes ses facultés. Disons que, quelqu'un qui dit qu'on peut voler sans ondes de choc, c'est qu'il doit avoir un grain. » Carrément. Mais c'est pareil pour la cosmologie, je vous signale. Il y a des tas de gens qui pensent que je suis fou. C'est extraordinaire. En fait, c'est plutôt bon signe quand on pense que vous êtes dingue, c'est que vraiment, vous innovez, qu'il n'y a pas de problème. Alors, donc, cette histoire d'ondes de choc, mais, bon. Donc, vous avez montré que c'était possible de la faire disparaître. Ben, disons que, j'ai un... vous voulez qu'on développe ça dans l'interview ? Ben, je veux bien. Bon, alors, à ce moment-là, on est là pour ça. Bon, à ce moment-là, il y a un étudiant qui avait fait l'école des lances et métiers, Bertrand Lebrun, qui vient en disant « J'aimerais faire une thèse avec vous ». Je lui ai dit « Écoutez, si vous voulez les emmerdements, c'est garanti ». Il m'a dit « Je m'en fous ». Il s'inscrit en DEA. Il s'inscrit en DEA et à ce moment-là, il fallait un patron dans cette histoire-là. Il fallait... il y a ce qu'on appelle la conseil doctorale et moi, je n'avais pas l'habilité à diriger les thèses. Donc, on a trouvé un prêt-nom qui acceptait de diriger les thèses et ça devait être pris en compte par l'Institut de la Turbulence de Marseille. Donc, le type soutient son mémoire de DEA et puis, au moment de commencer une thèse avec moi, on lui dit « Ah non, vous ne pouvez pas avoir de bourse de thèse » alors qu'il avait la meilleure note. Il était le mieux classé. Vous voyez, chaque année, il y a une population d'étudiants qui font un DEA et qui ont la meilleure note, c'est quand même ceux qui ont le plus de chances d'avoir des bourses. On lui dit « Non, non, les laboratoires de la région ne sont pas intéressés par ce sujet. » Alors, à ce moment-là, ses parents lui disent « Bon, écoute, puisque ça te passionne tellement, on va te financer deux ans de plus et puis, fais ça sans thèse. » Bon. Alors, effectivement, ce n'est pas très marrant. Il devait faire une thèse avec moi. Et à ce moment-là, on me dit « Pierre Papon, directeur général du CNRS, est en visite à Aix. Peut-être tu pourrais le rencontrer. » Alors, je descends à Aix, je tombe sur ce brave Papon, je lui parle de tout ça, il se met à soupirer. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais un laboratoire de fortune dans une chambre de bonne et je faisais de la MHD avec du matériel de récupération. Mais ça, c'est une histoire qui m'ouvre trop longue, on ne va pas s'en sortir. Bon. Et je dis à Papon « Écoutez, Paris Match a envie de venir filmer. Et si vous ne faites rien, je l'ouvre ma porte. » C'est-à-dire, je montre comment fonctionne la recherche française. À la recherche française avec des résultats de première grandeur parce que j'avais montré comment on pouvait faire disparaître la stabilité de Vélicoff dans cette chambre de bonne. C'était la seule chambre de bonne qui était équipée avec un émetteur de micro-ondes. C'est-à-dire, quand je faisais des expériences, il y avait toutes les télés du coel qui partaient en couille. C'est marrant. Alors, le lendemain, je disais « Vous avez vu ce qui est arrivé à la télé ? » Alors, je disais que personne ne savait que c'était moi qui faisais ça. Voilà. Voilà. Alors, donc, je dis à Papon, si vous ne faites rien, il me dit « Écoutez, je vais vous mettre en contact avec quelqu'un et il me met en contact avec un type très sympa qui s'appelait Cobarnus qui est mort maintenant. Et Cobarnus me dit « Écoutez, calmez-vous, on va vous donner une bourse, mais à vous, par-dessus les conseils doctoraux. » Alors, les laboratoires de la région étaient tellement braqués qu'il a fallu que la thèse soit soutenue dans un département de maths appliquée. Et Cobarnus me dit « Oui, bon, vous savez, comme on sait, les mathématiciens sont très pauvres, alors en en donnant un peu de sous, ils peuvent s'assurer une photocopieuse, ils ont accepté d'héberger la thèse. » on a mis la thèse en mathématiques appliquées, le bref et ses calculs, on a des travaux, des publications, crac, c'est soutenu. Puis alors, après, à l'époque, on faisait d'abord certains ingénieurs docteurs. Donc, il fallait donner à cette thèse toute son ampleur et on se retrouve face au problème de Marseille. Alors, comment dire, Souriau me dit « Écoute, la solution, tu prends le manuscrit de thèse, on avait le manuscrit de thèse, on avait le jury, on avait les publications scientifiques, il y avait tout. Et tu envoies ça au président de l'université d'Aix-Marseille, il va soumettre ça à son conseil scientifique et le conseil scientifique décidera. Alors, je fais comme ça, puis au bout d'un mois, je téléphone à la secrétaire du conseil en disant « Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé ? » « Ben, vous savez, ils n'étaient pas très chauds. » « Attendez, madame, ça veut dire quoi, pas très chaud ? C'est oui ou c'est non ? » Alors, ce moment-là, j'avais un ami qui s'appelle Jean Coirier qui était président du conseil doctoral de Poitiers qui m'a dit « Écoute, viens soutenir à Poitiers et à Marseille, tu vas devenir fou. » Donc, on s'est transporté à Poitiers et la thèse de Lebrun a été soutenue. Mais alors, il n'y avait pas que ça. C'est-à-dire que Combarnou, c'était un type très sympathique, j'ai beaucoup sympathisé avec lui. Alors, il me disait « Bon, écoutez, maintenant, vous n'avez plus vous acheter un Macintosh, vous n'avez plus faire ceci. » Vous savez, c'est une aventure fantastique. Vous savez, la recherche, ça a coûté aventureux. À l'époque, il fallait faire des simulations sur l'ordinateur et faire une simulation sur un Macintosh, ce n'est pas possible. Il n'était pas assez puissant. Alors, ce qu'on a fait, Lebrun avait une moto. Et vous savez, à l'époque, on avait des petites disquettes 3 pouces comme ça. Donc, on a utilisé 5 Macintosh. C'est-à-dire que tous les soirs, Lebrun partait avec 5 disquettes, allait les mettre chez les copains, ça travaillait la nuit et on rapatriait tout ça. C'est-à-dire que quand j'ai dit « On a obtenu ces résultats sur Macintosh », Combarnous m'a dit « Ce n'est pas possible, vous truquez. » Non, non, pas un Macintosh, on a utilisé 5. On m'a dit « On a fait du multiprocesseur avec une moto. » C'est magnifique, un truc pareil. Donc, on arrive à ça. Combarnous m'a dit « Vous êtes content ? » Je lui ai dit « Non, je voudrais faire une expérience. » Parce qu'en plus, je voulais faire une expérience. Alors, qu'est-ce que c'est cette expérience ? Il faut retrouver ce genre de soufflerie à garage chaud à 10 000 degrés. On mettra un profil d'aile dedans. Il y aura des ondes de choc qui se produiront. Et puis, on mettra de la MHD là-dedans quand vous nous demandez à quoi ça sert et ça va disparaître des ondes de choc. Je vous jure ça va marcher au premier essai. Toutes mes expériences sont toujours marchées au premier essai. Ça permet de gagner du temps quand même. Alors, le truc, c'est que Combarnous part un peu en campagne. Il a cette phrase magnifique au téléphone. Je la reproduis exactement telle qu'il me l'a dit. Allô petit, le seul labo dont je ne me sois pas fait jeter avec vos idées à la con est un laboratoire d'Oroir. Parce que partout ailleurs, il est venu, les autres lui ont dit parce que Combarnous m'a dit je n'ai jamais vu ça. Je disais le CNRS offre de l'argent et des postes et les gens disaient non, non, on a tout ce qu'il nous faut. Et quand il a voulu assister sur Marseille, il m'a dit les trois directeurs des laboratoires de mécanique des fuites de la région ont menacé de démissionner en bloc si on les contraignait à accepter ce sujet de thèse. Ok ? Bon. Alors, donc, me voilà avec le labo de Rouen et Combarnous me dit prenez contact avec Rouen. Moi, je n'ai que ça à vous proposer. Alors, je vais à Rouen, les choses commencent à s'enclencher à peu près et à ce moment-là intervient de manière souterraine un partenaire qui a son mot à dire qui est l'armée. Alors que ce n'est pas du tout un contrat militaire. Et l'armée a tenu ce que je ne fais pas présent dans le contrat. Alors, quand on est arrivé proche de la signature du contrat, je me rappelle Valentin qui était directeur du laboratoire, demande à Trinité qui était finalement son comptable, qu'est-ce que tu en penses de ce montage ? Et Trinité a une phrase merveilleuse, il dit « Oh, pour moi, le bateau coule normalement. » Et il a coulé. Il n'y a pas de problème. Non, parce qu'un contrat ou le cas qui est chargé de tout ça, il n'est pas dedans, ce n'est pas possible. Alors, donc, on était Lebrun et moi à Aix-en-Provence. Eux, ils étaient en train de monter leur truc et la bourse de Lebrun arrivait à l'expiration. Moi, je me suis dit « Bon, je vais faire la chose suivante, je vais demander une bourse de l'armée parce que l'armée donnait des bourses comme ça, ça s'appelait des bourses de Drett à l'époque. C'est un SMIG. Autrement dit, voilà un type qui a des publications, qui a une thèse doctorat et je vais demander un SMIG. » Et simplement, je me transmets aux Rouennais en disant « Voilà, le truc simple, moi je ne demande rien mais pour Lebrun je demande un SMIG. mais si je n'ai pas ça, je m'en donne. » Ok ? Alors, le type qui était là-bas me dit « Bon, ok, je vais rendre compte. » Donc, à ce moment-là, on a eu une réunion à Rouen avec Valentin le directeur, Trinité, Lebrun, moi, puis il y avait cinq ingénieurs militaires qui sont venus. Alors, chacun, il va de sa petite chanson puis à la fin, il y a un ingénieur militaire qui dit « Bon, il faut être réaliste, les moyens d'essai sont à Rouen mais la tête, elle est à Aix. » Donc, Petit nous a dit qu'il veut une bourse drette pour son gars. Moi, je dis « Ok, pour la bourse drette plus une rallonge de crédit pour Rouen. » Répond dans un mois et ils s'en vont. Et ils s'en vont et dans le train, j'avais un copain qui était moi, ils étaient très favorables juste pour donner cette bourse. Et puis, le temps passe et finalement, un type qui s'appelle Bernard Fontaine du CNRS me téléphone en me disant « Bon, mais écoute, il n'y aura pas de bourse. Ton gars devrait retrouver du travail dans le privé. Et il ne trouvera du travail dans aucun laboratoire parce qu'il a travaillé avec toi. » Pas mal. Alors, quand vous vous demandez pourquoi l'IMHG s'est cassé la gueule en France, vous avez la réponse. Parce que moi, j'ai démissionné. Alors, quand j'ai démissionné, l'armée a demandé à ce que je sois livré pied et poilier parce que ça ne faisait pas leur affaire. quoi. Donc, le directeur de l'observatoire de l'époque qui s'appelait Le Queux a fait un rapport en disant que je ne faisais pas d'astrophysique. Donc, j'ai été viré de l'observatoire, j'ai reçu une lettre de cachet. Je mets fin à votre infiltration à l'Observatoire de Marseille. Vous serez désormais géré comme chercheur isolé. Ça veut dire qu'un chercheur isolé, on lui dira après vous allez travailler là-dessus, là-dessus et on ne vous demande pas votre avis. C'était vraiment le knout. C'est à ce moment que j'ai sorti un travail de cosmologie. Il recommence. Dans ma manche. Pourquoi ça vous fait rire ? Ça me fait rire parce que pourquoi j'ai survécu ? Parce que j'ai toujours essayé d'imaginer les pires choses. Là, je n'aurais pas imaginé que ça aurait été jusqu'à l'occlusion mais c'est certain que dans le monde de la recherche comme dans tous les mondes comme dans l'industrie, on cherche à avoir prise sur les gens. Alors, je me dis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour coincer petit ? Bon, coincer petit, si jamais la MHD ça ne va pas, il faut que j'ai une planche de cellules et là, je m'en suis sorti de justesse. Donc, on a été obligé de me réintégrer à l'observatoire. C'est assez rigolo. Alors, la MHD, c'est l'art et la manière d'empêcher les zones de choc de se produire. C'est ça. Donc, la MHD, pour le grand public, c'est qu'on fait en sorte d'éviter le frottement et l'échauffement. Le frottement, c'est-à-dire que vous avez un missile qui part par exemple, eh bien, il n'y a pas le frottement contre le missile. C'est ça. Idem pour la torpille, par exemple. Oui, alors c'est le fond bien. Donc, vous avez inventé ça. Oui. Comment expliquer que ce sont les Russes qui ont chopé, pardonnez-moi l'expression, qui ont chopé cette invention ? Vous savez, comment ça s'est fait ? Vous savez, j'avais un très bon ami qui s'appelait Vladimir Golubev qui était le bras droit de Velikov qui était l'homme de la MHD russe. Donc, j'ai toujours été en contact avec les Russes à travers Vladimir et j'ai même une... Vous savez, à un moment, j'essayais de faire comprendre mes idées. Donc, j'ai écrit cette bande dessinée qui s'appelle Le mur du silence et je me rappelle, je l'ai conçue pour qu'elle soit compréhensible même par un ministre. Et cette BD, elle a été traduite en russe. Donc, je veux dire, toutes ces idées-là, elles étaient dans la nature. C'est tout. On va le montrer à l'antenne, mais cette BD, ce n'était pas ce que fait Hergé pour Tintin. C'était en fait vous expliquer, vous vulgarisier votre invention. C'est ça ? Vous savez, dans ma bande dessinée, il y a des oiseaux et il y en a un type qui dit « Mais qu'est-ce qui se passe quand on vulgarise quelque chose qui n'est pas connu ? » Et l'autre répond « Ça s'appelle la recherche. » C'est tout. Donc, moi, je me vulgarisais des choses qui n'étaient pas connues. et tout y est. Les Russes se sont appropriées cette invention. D'accord ? Mais attendez, il y avait une chose beaucoup plus importante parce que cette suppression de nombre de chocs, ce n'est pas suffisant. Il faudrait que vous répondiez à ma question parce qu'après, on va parler armement, on va parler Russie, c'est important. Disons que j'avais aussi trouvé la clé du problème. Il y a une chose, c'est que lorsqu'on essaye de faire cette MHD dans la haute atmosphère, il y a un problème, c'est qu'on a un système bi-température. Les électrons sont plus chauds que le gaz. Et à ce moment-là, il y a une instabilité dite instabilité de Vélicov. Et cette instabilité de Vélicov, elle a mis par terre toute la MHD industrielle dans les années 60. Et moi, je suis le seul à avoir réussi une expérience où je la faisais disparaître. Et c'est pour ça qu'une année, Vélicov, parce que les Russes étaient les numéros 1 en MHD, avait dit à un colloque en Allemagne où j'étais présent, bon, il faut reconnaître une chose, c'est que c'est les Français qui sont en pointe. Alors, le prochain colloque aura lieu à Marseille dans le laboratoire petit. C'est pas mal, quoi. Bon, mais malheureusement, ce laboratoire s'est cassé la gueule. C'est une autre histoire. Vous savez, quand on essaie du matériel vieux, c'est comme si on cherchait dans un placard avec plein de cartes à chapeaux, plein de dossiers. Les meubles confituriers ou entiers. Voilà, on ne va pas s'en sortir. Ou le meuble de la couturière avec 36 tiroirs. Enfin, il restait cette histoire d'instabilité de Vélicov. Et d'instabilité de Vélicov, je l'ai négocié dans la chambre de bonne de la rue Aude avec Saint-Provence. Négocié, c'est-à-dire ? Ben, je l'ai fait disparaître. D'accord. Et j'ai travaillé dans de l'air à basse pression. Disons, un dizième de millimètre de mercure. Et pourquoi de l'air à basse pression ? Parce que c'est l'air dans laquelle se promène l'engin avant-guarde. C'est pour ça que, dire par exemple, qu'est-ce que vous faites ? C'est un joujou. Vous faites ça avec des aimants permanents et un gaz basse pression. Ben oui, c'est les conditions qui règnent dans l'atmosphère. C'est tout. Alors, j'ai fait ce truc-là. Je l'ai publié à Moscou en 1983. Je suis allé à un collègue à Moscou pour publier ça, donc faire cadeau de ça aux Russes. Il n'y a pas de problème. Et je me rappelle que ça résolvait le problème de la machine industrielle et Golubev, qui m'avait accueilli là-bas, m'avait dit tu apportes le remède mais le malade est déjà mort. C'était pas mal. Mais il y a un truc, ça je l'ai su aussi par la bande, c'est que Velikov a dit il a trouvé la solution, on va pouvoir développer nos missiles hypersoniques. OK ? Et ça, c'était la clé du développement. Et les Français n'ont rien compris. Alors, je cite un truc, je crois que c'est en 2019 ou en 2020, je m'en rappelais, il y a deux ans. Il y a un type qui est venu ici, à Pertuis, très gentil d'ailleurs, un envoyé de l'armée. Il a dit bon, moi je vais rencontrer Jean-Pierre Puty. Les autres, ils ont dit tu fous, c'est un énergumène, il va te jeter dehors. Pas du tout, on l'a très bien reçu. Ma femme lui a fait un très bon déjeuner. Il est arrivé à 11h du matin, il est parti à 6h. Et je l'ai écouté. Et il m'a dit, voilà, au point de vue MHD, les ingénieurs militaires français sont complètement à la ramasse. Alors, ce qu'on vous propose, c'est 3000 euros pour faire un petit rapport de 20 pages. Et je n'ai pas dit non. Alors, il s'est dit, ça marche. Alors, au fil du temps, il y avait reconstruit toute une espèce de schéma de formation des ingénieurs militaires. J'allais animer tout ça. Et vers la fin de la journée, je lui ai dit, vous savez, même si je le voulais, ça n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que, entre ce que je faisais avec ces petits moyens primitifs et maintenant, c'est 1000 personnes pendant 30 ans. Vous savez, je vous donne un exemple. Prenez la découverte de l'atome par Rutherford. Il a fait ça en 1905. Vous imaginez ce que c'était que la recherche en 1905. C'était des arbres en bois avec des trucs faits avec la bite et le couteau. Maintenant, vous dites, je passe de ça à Cadarache, à un réacteur nucléaire. Combien de temps ? 1000 personnes pendant 30 ans. Tous les problèmes techniques que ça représente. Vous imaginez ? Les crayons, les... Donc ça veut dire qu'au final, vous avez quand même fait un rapport, vous avez fait un résumé ? Non, je lui ai dit que ce n'est même pas la peine que j'essaye. Ce n'est pas la peine. On ne va pas imaginer qu'en donnant des séminaires à des animateurs français, c'est irratrapable. C'est simplement irratrapable. Et vous voyez, c'est assez émuisant parce que vous trouvez des tas de vidéos où des gens minimisent que je raconte, les Américains prétendent qu'ils ont un programme de rattrapage. Non, on ne dépasse pas Mach 5. Vous savez, les missiles, ça va plus vite que les avions. Quand vous tirez un missile sur un avion, il va à Mach 3, à 3,5 pour arriver à le rattraper. Voilà. Bon, ben là, si on passe à Mach 10, ce n'est pas possible. Vous avez par exemple ce missile Ginjal. Quand il arrive au-dessus de sa cible, il pique à la verticale, il arrive à Mach 15 et c'est comme ça qu'il a... Il n'a même pas besoin de charge explosive. Rien qu'avec l'énergie cinétique, il passe au travers. C'est vrai, mais vous savez, moi je suis à une sorte de secret militaire ambulant. Je me rappelle ce que disait Aliot-Marie. Encore des anecdotes pas possibles. Ah, s'il avait voulu travailler avec nous. Vous voyez, par exemple, cette histoire de Z-Machine. Je ne sais pas, vous voyez, on va ouvrir un nouveau carton à chapeau plein de dossiers. si vous voulez, mais je voudrais qu'on vienne sur les armes hypersoniques parce que c'est vraiment intéressant parce que là on est un peu dans le cœur du problème. Quand Poutine montre ses armes qui semblent le seul... Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. Les gens qui disent qu'ils bluffent c'est des cons, c'est tout. Il faut le dire carrément. Ce sont des cons. Donc ça veut dire qu'il est capable et ils ont aujourd'hui la technologie permettant à un missile d'aller à 20 000 km heure. Absolument. Sous-titrage Société Radio-Canada Le truc, c'est que... Mais pourquoi pas 30 000 ou 40 000 ou 50 000 ? Est-ce qu'à un moment donné la technologie, Jean-Pierre Petit, elle s'arrête ? Là, effectivement, il a présenté des armes, je ne sais plus, il parle de 20 000 km heure. Alors c'est vrai tout le monde parce que tout le monde se dit, ah mince, moi je n'ai pas la technique, je n'ai pas la technologie. On est capable de faire plus ? Non mais je vais vous expliquer. Ce n'est pas la peine de faire plus. Ça, c'est la terre, comme ça. Alors ici, vous avez la cible et là, vous avez le point de départ. Quand c'est comme ça, on va envoyer un missile balistique qui va faire comme ça. Et quand il fait comme ça, il a 4 minutes propulsées, puis alors après, il est très vulnérable pendant sa trajectoire ascendante. Ce que font les Russes, ils ont un engin qui s'appelle, je crois, Sarmat ou un truc comme ça. Donc c'est une fusée qui fait 3,5 mètres de diamètre et 200 tonnes. On n'a pas de truc pareil. C'est monstrueux. C'est un monstre. Et il faut une énergie pareille pour communiquer à la charge d'une vitesse suffisante pour se mettre en orbite. Ce qui lui permet de faire le tour complet et d'attaquer par l'autre côté. Alors vous savez que, en Amérique, par exemple, tous les systèmes de défense, c'est vers le nord. Quand vous prenez une map monde entre la Russie et l'Amérique, ça passe par le pôle nord. Donc tous les systèmes de défense sont axés sur le pôle. Tout d'un coup, si on vous attaque par derrière, on vous attaque à brousse-poil. Alors les Russes ont fait ça. D'abord, c'est au moment où les accords saultes ont été dénoncés. Je crois que ça doit être à l'époque du 11 septembre. Bush a dit on va dénoncer les accords saultes. Alors ce qui se passe, si vous voulez, c'est que Reagan avait gagné la guerre froide justement en développant des armements comme ce n'est pas possible. Et simplement, les Américains ont été capables d'avoir le beurre et les canons, mais pas les Russes. Donc quand les Russes se sont trouvés avec plus de la moitié de leur budget qui consacrait aux armements, l'Union soviétique s'est cassé la gueule. C'est tout. C'est comme ça qu'ils ont gagné la guerre. Donc à ce moment-là, ils se sont dit on est en train de développer des armes antimissiles. Les Russes vont être obligés de faire pareil et vont se ruiner. On va les amener là-dedans. Et à ce moment-là, Poutine a dit non. Soit vous remettez en état ce traité en 6 missiles, soit on prendra des dispositions. Et prendre des dispositions, rendez-vous compte actuellement que la Russie a un budget de la défense qui est le dixième de celui des États-Unis. C'est ça ? Elle est à peine supérieure à celui de la France. Vous imaginez un truc pareil ? Et alors, quand on prend ces armes hypersoniques, mais ça a été développé avec des moyens limités. Il ne s'agit pas de fabriquer 50 ou 1 000 missiles comme ça. Il s'agit d'en avoir 3 ou 4. Ça suffit. Regardez par exemple le Poseidon qui est un drone sous-marin. Bon, c'est tellement évident. Vous êtes déjà allé dans un sous-marin. Oui. Vous avez vu comment c'est fait à l'intérieur. Vous avez une coque qui fait un centimètre. Une coque qui fait un centimètre. Puis vous avez des armatures qui sont des ferrois, simplement. Donc, avec une coque d'un centimètre, vous allez à 250 mètres de profondeur. Maintenant, si vous voulez mettre un centimètre, vous en mettez 4, vous allez aller à 2000 mètres. C'est tout. Puis alors, en plus, dans un truc comme ça, vous n'avez pas besoin de nourrir l'équipage, de le faire respirer. Donc, l'engin russe, il est fixé sur un sous-marin, il se décroche et il fout le camp à une profondeur de 600, 800 mètres, et là, rien ne peut l'arrêter. OK. Parce que les torpilles ne descendent pas à 1000 mètres de profondeur. Ensuite, question propulsion, il y a un réacteur nucléaire. Ce réacteur nucléaire, il fait marcher un engin MHD et à ce moment-là, on peut aller à plus de 1000 km heure sous l'eau. Alors, vous avez un engin qui a une portée illimitée, qui a une profondeur telle qu'on ne peut pas l'atteindre et qui peut emmener des charges équivalentes à 100 mégatonnes. Avec une charge nucléaire de 100 mégatonnes, vous la faites exploser devant New York ou San Francisco, vous détruisez tout dans une profondeur de 100 kilomètres. Hiroshima, c'était combien ? 10 kilotonnes. 10 kilotonnes. Là, c'est 100 mégatonnes, faites le calcul, c'est un million de fois plus. C'est gigantesque. Donc, un truc comme ça, les gens diraient mais c'est monstrueux, mais il faut que ce soit monstrueux. En particulier, il y a une chose, c'est qu'avec des armes comme ça, les Russes disent « Personne ne peut nous attaquer. Ce n'est pas la peine de faire la menace en disant « Nous allons vous détruire. » Non, vous ne pouvez pas. Oui, vous dites « Il faut que ce soit monstrueux pour dissuader. » Mais bien sûr. Déjà, vous savez, les armes nucléaires normales sont monstrueuses. La première arme nucléaire, c'est aberrant. Quand vous avez des spécialistes militaires qui discutent sur les plateaux éventuellement de l'usage d'armes nucléaires tactiques, c'est des fous. On ne peut pas utiliser ça, ce n'est pas possible. Justement, le bénéfice de l'arme nucléaire, c'est qu'il n'est pas possible de l'envoyer. C'est ça qui a fait que pendant 50 ans, on a eu des guerres de basse intensité qui ont fait autant de morts que la Seconde Guerre mondiale. Et quand les Russes menacent d'envoyer une torpille au Céidon, comment vous réagissez, vous ? Ils ne menacent pas. Ils disent qu'ils ont ça. C'est tout. Quand vous voyez les Anglais qui roulent des mécaniques, eux répondent « On va détruire Angleterre. » Vous voyez ? Alors, vous avez ces trucs sous-marins. Vous avez les missiles ayant 1000 km de portée comme le Kinjal. Et puis, vous avez le missile de croisière en Mach 3-2. Alors là, c'est assez amusant. Dans son discours de 2018, Poutine disait « On a aussi un missile de croisière qui a une portée infinie. » Alors, les gens commençaient à dire « Un missile à propulsion nucléaire. » Mais il m'a fallu 10 minutes. Les gens pourront le faire sur Internet. Cherchez. Plutôt. Plutôt. Pluton. C'est le missile Pluton. Dans les années 50, les Américains avaient développé un missile Pluton. Alors, qu'est-ce que c'est que ce missile Pluton ? Eh bien, c'est un statoréacteur avec une tuyère thermopropulsive. C'est-à-dire qu'on a un réacteur nucléaire qui fait 1,20 m de large et 1,50 m de long qui est un gros cylindre comme ça, fait de toutes petites unités qui sont des tubes et l'air rentre d'un côté et ressort à 1400 degrés. C'est tout. Donc, à ce moment-là, ce truc-là, il y a l'entrée d'air ici, la sortie de l'air là, c'était déjà prévu pour marcher un Mach 3,2. Pourquoi un Mach 3,2 ? C'est le maximum de ce qu'on peut faire avec les matériaux de l'époque. On ne va pas le faire marcher un Mach 5, ça fonderait. Mais vous avez un truc qui fonctionne au ras de l'eau, un Mach 3,2 et qui a une portée infinie. Alors, le truc, c'est que ce réacteur nucléaire, comment il fonctionne ? Eh bien, autour, vous avez des barres cylindriques qui sont rotatives. Ces barres cylindriques, elles comportent un écran comme ça. Et cet écran est un réfléchisseur de neutrons. Donc, quand c'est comme ça, les neutrons peuvent foutre le camp, le réacteur n'est pas allumé. Quand vous avez largué la fusée, tac, on referme tout ça, ça fait four et le réacteur démarre. Il démarre et il n'a aucun blindage. Pourquoi il n'aura un blindage ? Il n'y a personne à bord. Et vous avez un truc, à l'époque du Poseidon, tout avait été étudié. Les Américains avaient développé ce moteur en l'amenant jusqu'à un stade opérationnel. Disons qu'à l'époque, il ne leur manquait plus que les essais en vol. Et c'est à ce moment-là que les Américains se sont aperçus que les Russes avaient des fusées balistiques. Donc, ça a complètement changé les choses. Mais là, maintenant, la fusée balistique, ça ne veut pas dire qu'elle ne soit pas dangereuse. C'est que maintenant, l'aspect furtif de ces engins les rend extrêmement intéressants. Quand vous avez un truc qui se balade à 10 mètres du sol, vous ne pouvez pas le détecter au radar. Quand vous avez un radar marin, la réflexion des vagues brouille tout. Vous savez ça très bien. C'est comme ça que les Français avaient attaqué un destroyer ou un bateau du temps de la guerre au Malouine. Les étendards arrivent au ras de l'eau. Ils ne sont pas détectés. Après, quand on envoie le missile, c'est pareil. Donc, dans ce truc-là, moi, j'ai tout de suite fait un rapport. J'ai mis les plans. Moi, je trouve qu'il faut expliquer ça aux gens. Et lorsque le gars de l'armée est venu, c'est parce qu'ils avaient eu la preuve par leur service secret. Vous savez, à un moment, il y a un de ces engins qui a explosé en Russie. Et quand il a explosé, l'explosion a créé un dégagement radioactif qui a pu être mesuré. Et les services français l'ont mesuré en disant « Petit a raison. » Donc ça existe. Vous voyez, tous les gens qui disent « Oh, c'est du bluff, ça n'existe pas. » Il faut arrêter. Ça existe. C'est tout. Et là, de toute façon, cette guerre en Ukraine, c'est une aberration complète. C'est simplement le jeu que mène l'Amérique pour essayer d'emmerder les Russes. Vous savez très bien comment ça se passe actuellement. Il y a une espèce de situation. On va vers une multipolarité. C'est fini, le monde unipolaire avec un impérialisme, un pays qui domine les autres. C'est tout. Alors, il y a un point chaud en Russie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Peut-être que Poutine a sous-estimé la réponse possible des Ukrainiens. Je ne sais rien. C'était peut-être une erreur. Mais enfin, il était un peu contraint de faire ça. Mais comme vous voyez maintenant ce qui se passe avec la Russie, la Chine, l'Inde, l'Amérique du Sud, vous savez, le véritable enjeu qui est derrière tout ça, c'est le dollar. Parce que le dollar a permis à l'Amérique d'acheter le monde entier avec du papier. Là, maintenant, vous avez vu qu'il y a des tas de pays qui commencent à rejeter le monopole du dollar. Et ceux qui avaient fait ça avant, c'était Saddam Hussein avec l'Irak qui voulait faire payer autrement qu'en dollars. Et un autre, c'était Kadhafi. Quand vous faites ça, vous avez une guerre et on vous tue. Bon, là, on ne peut pas faire ça avec les Russes, les Indiens. Qu'est-ce qui va se passer ? Parce que si tout d'un coup, le dollar, les Américains, ont une inflation pas possible, ils résolvent tous les problèmes en imprimant du papier. Vous savez, quand on imprime du papier, ça fait monter les prix. Mais il y a une chose, c'est que, qu'est-ce qui se passe ? L'Amérique fait payer l'inflation par le monde entier. J'imprime du papier et tout le monde paye. Tandis que tout d'un coup, si les autres ne marchent pas, c'est l'inflation qui va galoper aux Etats-Unis, ils vont avoir des troubles. Et pour un truc comme ça, on déclenche une guerre mondiale. Donc actuellement, nous sommes sur la tranchante du rasoir. Est-ce que vous pensez, Jean-Pierre Petit, qu'avec la technologie dont disposent les Russes aujourd'hui, la Russie doit être crainte par l'Europe et par l'OTAN ? Ça ne veut pas dire grand-chose. Par exemple, j'ai vu une chose qu'au mois de juillet prochain, Zelensky va venir à une réunion qui va se tenir en Finlande où la question, ce serait l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Mais c'est gravissime, un truc quand même. Parce que, si l'Ukraine rentre dans l'OTAN, ça veut dire que la Russie est en guerre contre l'OTAN et pas seulement contre l'Ukraine. Alors, je ne sais pas, ça ne paraît pas pensable. Imaginez tout d'un coup, est-ce que tout d'un coup, l'OTAN va dire OK, on accepte l'Ukraine ? Alors, on est en guerre. C'est une guerre mondiale, un truc pareil. Non, vous voyez, actuellement, il faudrait d'urgence une négociation, il faudrait arrêter, quoi. Moi, je trouve, c'est une souffrance de penser à tous ces gens qui meurent des deux côtés, du côté ukrainien et du côté russe. C'est effrayant. C'est une guerre qui a été fabriquée de toute pièce. Vous avez des gens qui ont de la famille d'un côté et de la famille de l'autre. C'est effrayant. C'est effrayant. Vous voyez, il y a une inhumanité. Moi, je voyais, par exemple, sur un plateau de télé, ces généraux de plateau, qui n'ont jamais vu la poudre de leur vie. On voyait une vidéo prise par un drone où on voyait un char et puis il y avait quelque chose qui explosait, il y avait des corps autour. Et ils disaient, vous voyez, ce n'est pas du travail. Ils ont mis tous leurs chars, les uns et que les autres n'ont fait jamais ça. Mais on est témoins de gens qui se font tuer. On commande ça comme si c'était un jeu vidéo. Ce n'est pas possible. C'est grave. Mais tout est comme ça. Je veux dire que si on se mettait à réfléchir aux problèmes de l'humanité, on arrive actuellement, on est entré dans l'âge de l'apocalypse. C'est-à-dire que soit on a une catastrophe horrible, soit on comprend. Il y a des choses à comprendre. Et comprendre, ce n'est pas possible qu'un pays essaye de dominer tout le monde. Ce n'est pas possible. Vous savez, ma femme est chinoise, donc je suis un peu au courant de ce qui se passe là-bas. Mais qu'est-ce que veulent les Chinois ? Ils n'ont pas une stratégie impérialiste. Ils ne cherchent pas à envahir les autres pays. Ils ne cherchent pas à mettre des bases militaires à droite et à gauche. Simplement, ce qui leur intéresse, c'est de mieux vivre et que le commerce fonctionne. Donc, ils n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait des guerres. Calmez-vous et puis continuons. Vous savez, même du temps de Trump, ça a été plutôt mieux parce que Trump essayait d'avoir des accords commerciaux avec les uns les autres. C'est tout. C'est sûr que la Chine est dangereuse économiquement. Tout ce que vous avez autour de vous, il y en a la moitié qui vient de la Chine, c'est sûr. Mais ce n'est pas une raison pour laquelle on se tape dessus. Vous savez, la guerre, c'est dommageable. C'est douloureux, c'est sale, ça coûte cher. Évidemment, on peut dire que c'est formidable. On fait une guerre au Moyen-Orient, après, il y aura plein de choses à reconstruire. Mais à ce temps-là, ce n'est pas possible. Je voudrais qu'on revienne un petit peu au modèle Janus, Jean-Pierre Petit. Janus, ça nous amène à la question extraterrestre ? Bien sûr, bien entendu. On ne peut pas se cacher derrière son petit doigt. Il faut quand même faire face à ces questions-là. Je ne sais pas, mais actuellement, si j'ai gain de cause sur le plan mathématique et scientifique, je demanderais à présenter mes travaux à l'Académie des sciences. Et si je vais à l'Académie des sciences, cette question sera soulevée. Actuellement, vous avez des gens... Vous savez, il y a 20 ou 30 ans, les gens disaient « Mais qui vous dit que la Terre n'est pas la seule planète dans l'univers ? » Voilà. Ensuite, qui vous dit que ce n'est pas la seule planète habitable ? Qui vous dit que ceci ? Qui vous dit que cela ? Actuellement, vous savez qu'on a détecté au moins 3 000, 4 000 planètes. Et ensuite, actuellement, avec le télescope James Webb, on a maintenant une possibilité spectroscopique d'analyser ce qui se passe autour. En particulier, autour des planètes, vous avez une couche gazeuse. Et cette couche gazeuse, elle va créer une signature spectrale qui va permettre de savoir s'il y a de l'oxygène. Pour le moment, on a montré qu'il y avait du gaz carbonique. Pas mal. Mais le jour où vous aurez une planète où vous avez de l'oxygène à l'état libre, et l'oxygène à l'état libre, ce n'est pas la nature qui l'a fait, c'est la vie. C'est la vie. Donc, s'il y a de l'oxygène avec la vie, il y a la vie. Mais à ce moment-là, les scientifiques diront « Mais oui, il y a la vie, mais des bactéries. » Il faut qu'on soit tout seul, nom de Dieu. Vous vous rendez compte ? Mais comment est-on peut être bordé à ce point ? Alors voilà, donc autrement dit, vous avez compris les enjeux du modèle génus, c'est ça. C'est le voyage interstellaire qui est faisable. Quel est votre regard sur les vidéos qui traînent un peu partout sur Internet où on voit des disques se déplacer de manière extrêmement, extrêmement rapide, en dehors de ce qu'on peut concevoir sur la Terre, vous le savez mieux que moi ? Ça rejoint un peu la MHD ? Exactement. Non, mais il n'y a pas que la MHD. Je veux dire que, oui, oui, si vous voulez, vous savez, essayez d'imaginer un truc qui se balade le Mc20, alors si vous le verriez passer comme ça, c'est tout. Vous savez, quand on fait de la théorie, on pourrait dire aux gens, bon, à moins que vous fassiez des maths pures, une théorie, c'est forcément confrontable à des observations ou à des expériences. Là, les observations, vous en avez des centaines de milliers. Vous ne voulez pas les voir. Regardez par exemple, quand vous avez un engin qui se trouve face à vous, si tout d'un coup, il va utiliser ce deuxième univers pour se promener, il va inverser sa masse. S'il inverse sa masse, il va émettre des photons d'énergie négative. Vous cessez de le voir. Donc autrement dit, la première chose que fera un engin comme ça, c'est qu'il semblera disparaître. Inversement, il semblera disparaître du néant. Vous avez une observation. Mais qu'est-ce qui fait qu'il passe d'un univers à un autre, du côté pile ou côté face, l'envers ou l'envers ? Ben voilà, alors si vous voulez, il y a des gens qui sont dans les laboratoires qui ont des gros moyens. Par exemple, je connais un type au CERN, il m'a dit, bon, il y a un truc qui m'intéresse, est-ce que tu pourrais nous imaginer une expérience qui permette d'inverser la masse ? Il se trouve que oui. Et ce n'est pas quelque chose de gigantesque. Alors évidemment, on se dit, mais si tu vois, on va inverser des milligrammes. Oui, les milligrammes, ce n'est pas grand-chose. Mais si on arrive à une expérience qui inverse un milligramme, ça va créer un signal gravitationnel qui est détectable par l'ego et virgo. OK ? Parce que ces charges-là sont d'une sensibilité absolument incroyable. Donc si je faisais un système comme ça, je le mettrais devant ces détecteurs d'ondes gravitationnelles, il faut créer des paramètres physiques très importants. des milliers ou des centaines de milliers de Tesla, des valeurs gigantesques. Ça ne peut se faire qu'avec des explosifs. Effectivement, prenez un exemple, un type qui était un génie complet, qui était Sakharov. Il faisait des expériences qui auraient été faisables dans une école technique. Il arrivait à faire 100 millions d'ampères. Tout ça avec des explosifs. C'est sûr, quand vous arrivez à comprimer des trucs, on arrive à des choses qui dépassent notre entendement pendant un millième de seconde. Là, on va faire des valeurs extrêmement importantes pendant un temps très bref. Et si on a une aversion de masse, le système là-bas va... Alors évidemment, ça va créer une onde de choc. Les bâtiments vont bouger, mais après, l'expérience sera mesurée. Je ne sais pas, mais vous savez quand même les grands scientifiques, ils cherchent des idées comme ça. Et si tout d'un coup, ils sont motivés, il y a un prix Nobel comme ça derrière. Le gars qui arrive à montrer ça, vous vous rendez compte. Ce n'est pas seulement mesurer les ondes gravitaires, c'est les produire. Et alors le jour où on a réussi à inverser une masse de milligramme, ça veut dire que c'est faisable. Mais moi, je sais déjà comment faire. Vous savez comment faire. Mais oui. Mais oui. Vous pourriez nous le montrer ? Non, il faut aller dans un info. On va sortir un autre tiroir. C'est ça. Mais je ne suis pas le seul. Je vous dis, des gens pire petits, il y en a plein en France. Il y en a plein en France. Simplement, on a un système. C'est un peu comme si vous prenez des chevaux ou leur mettez des morts comme ça, vous les bridez comme ça, vous les attelez à une charrette. Vous avez des purssants et vous leur faites tirer les charrettes avec des pierres. Vous les prenez pour des percherons. Ce n'est pas des percherons, c'est des purssants. Et en compte de ça, il ne faut surtout pas qu'ils cavalent parce qu'on n'aurait pas le contrôle. Alors peut-être un jour, les purssants se réveilleront. On reste un peu quoi par rapport à tout ce que vous racontez parce que vous êtes un bouillon de culture, Jean-Pierre Petit ? Je ne sais pas, je fonctionne simplement normalement. Vous savez, le problème, c'est que... pas forcément pour le commun des mortels, en tout cas, pas pour la communauté scientifique. Mais il y en a plein des Jean-Pierre Petit, je vous assure, je suis tombé sur un matheux. Oui, simplement, je pense que vous avez raison, simplement, ils ont les morodants. On ne peut pas parler, quoi. Mais surtout, il n'y a pas de structure pour les mettre là-dedans. Vous voyez, je ne sais pas, mais vous avez... Ils sont empêchés de parler, vous êtes libre. Non, mais vous comprenez, vous avez des chevaux qui sont taillés comme des pur sang pour courir sur des hippodromes. Et vous les prenez en disant, écoutez, voilà, il y a un champ, là-bas, tu vas labourer. Alors, à ce moment-là, vous prenez le pur sang et vous le mettez avec une charrue. Ils s'emmerdent. Il n'a pas envie. Pigez. C'est ce que vous êtes. Moi, je n'ai pas voulu accrocher une charrue, quoi. Mais, vous savez, la catastrophe, rendez-vous compte, la MHD, ce qu'on a perdu. On était les meilleurs en France en 75. Les meilleurs dans le monde. C'est quand même complètement fou. Pour le commun des mortels, ça me semble important ce que vous dites. Qu'est-ce qu'on a perdu, concrètement, pour le quotidien ? Pour la MHD ? Oui. Mais, simplement, on a perdu le fait de dire qu'on est les meilleurs au monde. Nous, en France, on est... Mais vous savez, regardez l'histoire des sciences. Il y a un bouquin dans mon bureau, là-haut, qui s'appelle Les faux soyeurs du progrès. Vous le connaissez, ce livre-là. Vous voyez l'exemple de tous les gens qui sont complètement passés à côté. Mais c'est effrayant. C'est effrayant. Et en France, on est champions pour tout laisser paumer. Quand les gens ont du talent, ils foutent le camp. Moi, je sais, en ce moment, je suis en contact avec deux chercheurs en intelligence artificielle. Il y en a un qui est à New York et l'autre qui est à Moscou. C'est tout. Voilà. Ils ne sont pas en France. Le fameux travail en France, pourquoi foutre ? Et avoir un poste... Le métier de chercheur, il est même vécu comme un apostolat. Il faut vraiment supporter des choses comme ça. Quand on voit la carrière que j'ai faite, on a envie de dire, mais comment vous avez fait pour supporter un truc pareil ? Bon, d'abord, au point de vue fric, j'ai fait des bouquins qui m'ont permis de mettre un peu de beurre dans mes épinards. Sinon, je n'aurais jamais pu m'acheter cette maison. Réfléchissez. Faire de la recherche, c'est mourir pauvre. C'est tout. Mais vous savez, on parlait tout à l'heure de choses qui pouvaient avoir des applications industrielles. Mais j'ai eu des idées en pagaille de ce genre-là. Je me rappelle un jour, je vois arriver des industriels français et je leur monte un Apple à l'époque, c'est les années 70. Je me disais, voilà, j'ai fait un programme qui simule la plongée sous-marine. Ça, j'en avais fait beaucoup. Alors, vous avez le taux d'azote dans les différents tissus. Alors, on va faire une plongée. À l'époque, il n'y avait pas de souris. On disait ça, vous voyez, j'ai le temps, je descends en profondeur, à telle profondeur. Après, ce que j'ai pensé, c'est qu'on pourrait faire un calculateur de plongée. C'est-à-dire, au lieu d'être là avec sa montre et une table en disant, il va falloir que je fasse tant de minutes à 9 mètres et tant de minutes à 6 mètres, on va avoir un truc. Vous savez, qu'est-ce que c'est les paliers de décompression ? Les paliers de décompression, quand vous ouvrez une bouteille de champagne, si vous l'ouvrez d'un coup, il y a des bulles. Sinon, si vous l'ouvrez tout doucement, vous arrivez simplement à l'apparition des bulles, c'est parce que ce système-là ne tolère qu'un certain flux gazeux. Si on dépasse, il y a des bulles qui se forment. C'est pareil dans le sang. Donc, à ce moment-là, vous avez des tissus dans l'encéphale, dans les nerfs, dans les muscles, etc. Et vous contrôlez tout ça. Alors, simplement, vous aurez un calculateur de plongée avec une aiguille et puis quand vous remontez, si ça va trop, il ne faut pas remonter si vite. Et je montrais à ces gens qu'en ayant une remontée progressive, on gagnait beaucoup de temps sur les temps de décompression. Ils n'ont rien compris. Ils m'ont demandé si je ne pouvais pas mettre l'Apple dans un caisson étanche pour aller plonger avec. Mais ça, c'était dans les années 70. On aurait été les seuls au monde. Il y avait un marché énorme. Maintenant, on plonge avec un calculateur de plongée. Ce qui est d'ailleurs merveilleux, c'est qu'ils sont gros comme ça, alors qu'il n'y a rien dedans. Moi, j'avais prévu que le calculateur de plongée, il avait la taille d'une montre. C'est tout. Et on aurait dit... Mais vous voyez, vous amenez une idée comme ça. Vous savez, le cherchant français, il se dit, ça y est, j'ai une idée, je vais encore avoir des emmerdements. C'est essayer de convaincre des gens d'une lourdeur inimaginable. Mais ça semble impensable parce qu'effectivement, les propos que vous venez de tenir, ça me rappelle quelqu'un dans mon environnement qui était chercheur. Il avait inventé plein de trucs super et j'en ai rencontré d'autres. Ça n'est jamais sorti. Mais oui. Comment expliquer que ça ne sort ? Comment expliquer que la France est aussi obtue que ça ? Ça sort aux Etats-Unis parce que... C'est un état d'esprit, c'est une politique, c'est quoi ? Vous savez, il y a une chose déjà qui est un frein énorme. En France, il y a deux choses. Vous avez l'ENA au point de vue politique et vous avez l'école polytechnique pour la technique. Et rappelez-vous ce que disait Clément Sceau, si vous voulez couler l'Allemagne, créez-y une école polytechnique. Alors autant, chez les politiciens, il y a des gens formidables, autant je peux vous dire, dans la MHD, vous avez René Pelat et Gilbert Payan qui sont foutus par terre. C'est des politiciens. Parce que le polytechnicien, on lui a appris à l'école qu'il était le meilleur du monde et qu'il était là pour gérer. Donc autrement dit, regardez ce qui s'est passé avec Oron. Il y avait un polytechnicien derrière. On disait, ben voilà, écoutez, il y a une image, je ne vais pas citer son nom parce que c'est monstrueux. J'ai un témoin oculaire de cette histoire-là. À un moment, je fais un dossier que j'envoie au CNES qui s'appelait Perspective au magnéto-hydrodynamique. Il y avait 200 pages. Ce type arrive chez Carpentier qui était le directeur de la DRED en disant, maintenant que nous avons les idées de petit, pourquoi nous embarrasser de lui ? Vous vous entendez ? Ce n'est pas que je sois malhonnête, c'est que c'est idiot. Moi, je disais, mais vous ne vous rendez pas compte, ces idées-là, si je ne suis pas là pour les faire marcher, ça ne marchera pas. Je crois que l'image la meilleure, j'aime bien les Mars Brothers. Vous vous rappelez, chez le Mars Brothers, il y a un personnage mauvais qui s'appelle Harpo. Harpo, il parle et à un moment, dans ce film, on voit Harpo qui tient une maison. Et à ce moment-là, un flic arrive en disant, circulez. Et Harpo dit, non, non, je tiens la maison. L'autre, il dit, ça ne va pas. Et il prend Harpo et la maison s'écroule. Et moi, quand le type disait, le bateau coule normalement, le bateau a coulé. Je suis parti d'un bateau et il a coulé. Vous pouvez me montrer le bouquin que vous avez tout de suite, là ? Métaphysicon. Donc, c'est Jean-Pierre Petit. Nous avons une âme qui survit après notre mort. Cela se démontre scientifiquement. C'est vrai ? Vous voulez sortir un autre tiroir ? Non, mais attendez, vous me sortez ça et puis, je n'ai pas le droit de vous poser une question. Si, je vous la pose, moi, ça m'intéresse. Y a-t-il une vie après la mort ? Bien sûr que oui. C'est oui. Voilà. C'est génial. Un paradis, un enfer, un purgatoire. Comment est-ce qu'un scientifique peut savoir un purgatoire ? Je suis touché par ces questions. Ça me concerne. Oui. Bon, alors, j'ai travaillé pendant 20 ans avec un mathématicien qui s'appelait Jean-Marie Suriot. Et Jean-Marie Suriot, l'idée la plus forte qu'il a pu avoir, c'est de dire, donnez-moi les propriétés géométriques d'un espace et je vous dirai ce qu'il y a dedans. Par exemple, quand vous prenez l'espace euclidien, il est défini par le théorème de Pythagore. Et à ce moment-là, avec cet espace-là et un peu de manipulation, eh bien, on dit il doit y avoir des sphères, il doit y avoir des droites, il doit y avoir des plans. On fait émerger les objets qui habitent dans cet espace. Et s'agissant de l'espace-temps, c'est l'espace-temps de Minkowski, eh bien, Suriot a fait la même chose dans les années 70 en disant, dans cet espace, il doit y avoir des masses et des photons. Et il y a des qualificatifs qui sont l'énergie, la masse, le spin, tout ça, ça émerge géométriquement. Alors, qu'est-ce que raconte ce bouquin ? Eh bien, avec Suriot, on avait longtemps cherché si on ne pouvait pas faire une métaphysique théorique. Et tout d'un coup, l'idée est venue de se dire, eh bien, supposons qu'on habite dans un espace de Hermite. Un espace de Hermite. Charles Hermite, c'est un mathématicien qui a laissé son nom dans l'histoire. et l'espace de Hermite, c'est comme l'espace-temps, mais il a un univers parallèle. Et à ce moment-là, on fait marcher la mathématique de Suriot et on voit apparaître qu'il y a des masses réelles et des masses imaginaires. Et ces masses imaginaires, c'est de quoi sont faites vos pensées, de quoi sont faits vos souvenirs. Oui, regardez, prenez un ordinateur. L'ordinateur, il est fait avec deux composants. Il y a du hard et il y a du soft. Le hard, vous voyez ce que c'est, c'est des composants, des fils, mais le soft, le soft, ça ne se touche pas. Imaginez quelqu'un qui dirait, qu'est-ce que c'est qu'un bit ? Est-ce que je pourrais le toucher ? Ben non, un bit, c'est soit zéro, c'est un... Mais ce qui se trouve là-dedans, c'est intangible. Et maintenant, avec l'ordinateur, on est en train de simuler le maximum de ce que fait l'espèce humaine. Alors déjà, on a imaginé la mémoire. Après, on a imaginé la reconnaissance de forme, la compréhension de son environnement. Maintenant, quand vous prenez un ordinateur, il est capable d'analyser les choses. Après, il est capable de synthétiser des paroles, etc. Puis alors là, vous avez un autre point dont vous êtes tous témoins, c'est chat GPT, c'est l'intelligence artificielle. Vous savez que les gens qui prennent ça à la légère, ils se trompent. Moi, j'ai posé une question à chat GPT, je vais vous le donner, c'est assez rigolo. Je vais lui demander pourquoi est-ce que les œufs des locomotives à vapeur sont plus gros que les œufs des locomotives électriques ? Il vous répond ? Il a été un peu troublé et à ce moment, il m'a fait une réponse étonnante. Il m'a dit est-ce que vous ne confondez pas les œufs et les roues ? Parce qu'effectivement, les roues des locomotives à vapeur sont plus grosses pour avoir une meilleure prise sur les rails. C'est de l'intelligence, ça, non ? Vous voyez, alors le fait de sous-estimer, parce que ça ne fait que démarrer, essayer d'imaginer dans 50 ans un truc pareil, même dans beaucoup plus... Bon, ça va aller très très vite. Alors, ça veut dire une chose, c'est que, vous savez, qu'est-ce que c'est l'intelligence ? On va dire, mais les machines ne sont pas intelligentes. Bon, qu'est-ce que l'intelligence ? L'intelligence, c'est une façon de réagir face à un problème qui vous est posé, une situation à laquelle vous êtes confronté. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, voilà un problème qui vous est posé, vous allez chercher par rapport à une bibliothèque de réponses possibles. Mais, tout d'un coup, il n'y a pas de réponse qui colle. À ce moment-là, vous allez procéder par analogie, OK ? Puis, si ça ne marche pas non plus, il restera la dernière chose, c'est d'essayer un truc un peu au hasard. Mais je vous dis, qu'est-ce que nous faisons de plus, nous, les êtres humains ? Et le jour où on aura modélisé ça, l'ordinateur moyen, c'est-à-dire l'intelligence artificielle sera déjà plus intelligente que le terrien moyen, que le bipède moyen. Ça va être facile. Vous savez, tout le monde n'est pas très intelligent sur tout. Vous dites ça pour qui ? Voilà. Alors, voilà. Déjà, vous avez une chose, c'est que l'intelligence artificielle va avoir une culture phénoménale. J'en ai déjà parlé, un truc comme ça, vous voyez. Alors, nous avons modélisé l'intelligence. Ensuite, il y a une chose qu'on a fait quand même étonnante, c'est Internet. Qu'est-ce que c'est Internet ? C'est la télépathie. C'est le fait qu'un ordinateur puisse communiquer avec un autre. Il y a une chose amusante, ça remonte même presque à il y a 20 ans maintenant, un truc comme ça. Vous vous rappelez, dans le temps, on était obligé de défragmenter les mémoires. Les mémoires, vous savez, une mémoire d'ordinateur, c'est comme des fiches comme ça. Alors, il y a un moment, vous analysez votre ordinateur, vous voyez, les informations ont été mises n'importe où. Or, justement, qu'est-ce que fait l'ordinateur ? Il va déplacer les fiches pour tout tasser dans un coin pour avoir de la mémoire disponible. Vous vous rappelez de tout ça ? Bon, je me rappelle, on avait un programme de défragmentation et on le programmait pour qu'il marche à 3h du matin. Donc, l'ordinateur rêvait, on le faisait rêver. Dans le rêve, il y a une partie du rêve qui consiste à classer vos souvenirs pour ne pas être complètement encombré. on prend juste ce qui a l'air d'important, etc. Bon, la défragmentation. Donc, vous avez ça. Alors, après, est intervenu Internet. Alors, Internet, bon, c'est le téléphone, mais c'est aussi les intrusions avec les firewalls, les antivirus. Vous vous rendez compte ? C'est pareil. Qu'est-ce que font vos ordinateurs quand vous les laissez brancher ? Ils sont vulnérables aux attaques. Bon, ça, c'est carrément la télépathie. En fait, c'est pas tellement la télépathie, c'est ce qui se passe quand vous rêvez, la nuit. Ne pensez pas. Quand vous rêvez la nuit, il y a une partie du rêve où vous classez vos fiches. Là, ça se passe là. Mais il y en a une autre qui ne se passe pas vraiment dans la tête. L'idée que l'intelligence et que la conscience se situent seulement dans la boîte carrière, je crois qu'il faut abandonner cette idée-là. Alors, en ce moment-là, si vous abandonnez cette idée-là, eh bien, appelez ça une âme, appelez ce que vous voulez. Mais simplement, c'est ce que vous verrez dans le bouquin, les êtres vivants, il y a deux structures. Il y a une structure biologique et puis il y a une structure métaphysique. Et le fait de l'avoir modélisé dans ce bouquin de manière discrète, ça veut dire que les objets de la métaphysique sont faits de particules, tout simplement. De même que l'information, elle est faite d'objets discrets. Elles sont faites de bites. Ça me fait penser à ce que disait Jean-Jacques Charbonnier, l'anesthésiste réanimateur à Toulouse et qui me disait à propos du sujet sur les expériences de mort imminente, d'où vient la pensée ? La pensée, c'est une... Il y a une banque. Il y a forcément une banque quelque part. Et cette banque, elle n'est pas dans ce temps, elle est hors du temps, elle est en dehors du temps. C'est ce qu'il disait. En dehors du temps ? Elle est dans le côté pile que vous invoquez dans Janus. Ou face, ça dépend dans quel sens... Dans Janus, vous avez un côté pile parce que vous avez une dualité. Vous avez masse positive, masse négative. Là, voilà l'image de l'objet à quatre positions. Vous voyez ? Ça, c'est ce que j'appelle un monoèdre. Alors quand vous prenez cet objet-là, que vous faites une coupe, c'est un carré. Ça veut dire que vous avez les masses positives et négatives. Et là, vous avez les masses imaginaires positives et les masses imaginaires négatives. OK ? Et ça, c'est l'image du cosmos au moment de son émergence. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est qu'en fait, vous avez quatre types de masses et au départ, leur rôle n'est pas donné. Si ça se trouve, le monde métaphysique aurait pu être le monde physique. C'est pareil pour les masses positives et les masses négatives. Vous avez un système qui est instable et tout d'un coup, il y en a un qui gagne par rapport à l'autre. Celui qui gagne, c'est les masses négatives qui vont structurer l'univers. Mais ça aurait pu être l'inverse, quoi. Et pour les masses... Bon, alors, le truc... Quelles sont les conséquences d'un truc comme ça ? Il y en a plusieurs. La première, c'est que quand vous prenez le cosmos dans son état primitif, eh bien, il est également primitif sur l'aspect métaphysique. C'est-à-dire que les dieux n'ont pas toujours existé. Alors, en fait, quand vous prenez l'univers dans son état très primitif au point de vue physique, vous avez des protons, des neutrons, des électrons qui se battent en duel. Mais il n'y a pas d'objet. C'est une soupe à différencier. Alors, comme il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de pensée non plus. Comment voulez-vous que le cosmos pense puisqu'il n'y a pas d'objet ? On ne peut pas penser sans objet. Voilà. Alors, le cosmos n'a pas de mémoire, n'a pas de souvenirs parce qu'il ne s'est encore rien passé. C'est une sensibilité. Voilà. Donc, c'est du grain à moud pour les philosophes. Vous croyez en une intelligence supérieure, Jean-Pierre Petit ? Vous savez, il y a un bouquin qui est sorti il n'y a pas très longtemps, il y a un ou deux ans, nous sommes arrivés à la preuve de l'existence de Dieu. Vous y croyez ? Mais attendez, si vous lisez mon bouquin, vous allez voir la chose suivante. Vous êtes en plein d'anmoins dans les questions. Mais il y a plein de réponses. Écoutez, le thème des anges gardiens. Vous voyez, j'ouvre une page complètement au hasard. N'ouvrez pas un nouveau tiroir. On ne va pas s'en sortir. Je referme le bouquin, alors. Non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez vu, avec l'ordinateur, on a modélisé la mémoire, on a modélisé leur connaissance de forme, on a doté l'ordinateur d'organes sensoriels. Il peut voir, entendre, parler, etc. Et puis, il y a aussi une chose, c'est que les ordinateurs communiquent, ils savent rêver. Ils savent communiquer dans le monde onirique. Mais alors, après, il y a une chose, c'est qu'on a inventé l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, c'est un ensemble, il suffira de la doter de mécanismes immunitaires. Mécanismes immunitaires, c'est quoi ? Une cellule, un système immunitaire qui lui permet de se protéger de ce qui vient de l'extérieur. Nous, on a des globules blancs qui luttent contre tout ce qui n'est pas nous. On acquiert une individualité quand on arrive à éjecter ce qui n'est pas nous. Les intelligences artificielles, pour le moment, nous imaginons que nous les maîtrisons, mais il va falloir les protéger contre les agressions informatiques. Évidemment, il y a une intelligence artificielle de tel pays, on va essayer de la déstabiliser. Alors, pour la protéger, on va lui donner des moyens de se protéger. Mais si on lui donne trop de moyens de se protéger, elle va être tellement autonome qu'elle n'aura pas besoin de nous. Vous savez, j'ai fait une bande dessinée, vous pourrez même représenter des pages là-dessus, elle date de 30 ans ou 40 ans, je ne m'en ai plus le plus, 30 ans, je crois. Ça s'appelle « À quoi rêvent les robots ? » Et dans cette BD, à la fin, les robots engendrent une forme d'intelligence qui n'est plus accessible à l'homme. Et à ce moment-là, il y a un robot qui dit à l'autre « Mais qu'est-ce qui va se passer ? » Les robots qui ne seront pas reprogrammables, ils seront détruits. Mais les hommes, ils ne sont pas non plus reprogrammables. Et à ce moment-là, la dernière image, on voit Sophie Lenturlue qui ont chacun une pioche et elle lui dit « Allez, on s'y met ! » C'est vrai que peut-être un jour, on sera en train de détruire nos ordinateurs avant qu'ils nous bouffent. Mais si on les dote de... Alors, pourquoi je vous parle de ça ? Comme disait ma femme, quand on demande à Jean-Pierre comment cuire un œuf, il commence par nous parler de l'enfance malheureuse de la poule. Là, vous m'avez posé une question sur Dieu, donc je vais commencer par vous parler de ça. Eh bien, je vous dis... C'est vrai que vous avez pas répondu. Je vous dis... Je vais répondre. Je vous dis... J'ai peur que ça dure longtemps, mais allez-y. Non ! Non, ça va pas durer longtemps. Ce que je veux dire, c'est que je vais pas vous répondre sur l'existence de Dieu, je vais répondre sur l'existence de Dieu au pluriel, des dieux. Les dieux sont l'équivalent des intelligences artificielles dans la atmosphère. C'est-à-dire que, en fait, ces dieux existent, mais ils sont mortels. Vous savez, une intelligence artificielle, si elle n'est pas nourrie avec le contact avec le réel, elle va se mettre à déconner et elle va dégénérer. Ah ok ! Elle ne se nourrira que des informations. Eh bien, les dieux, nos dieux, se nourrissent de nos croyances. Quand vous prenez à Dieu, c'est l'expression des croyances. Mais on est là en train de penser que Yahvé, c'est le dieu universel, Mahomet, c'est le dieu... Non, non ! Il y a eu des dieux égyptiens. Ils fonctionnaient aussi très bien. Simplement, comme personne n'y croit plus, c'est devenu des statues de pierre qui n'ont plus de sens. Mais il y a une époque où ils avaient... Vous savez, comment dire ? On appelle ça un égrégore. Égrégore, c'est une structure métaphysique autonome. Alors, je vous dirais, les esprits existent, les dieux existent. Tout ça, ça existe. Mais il y aura toujours une question au début. Ah bah écoutez, il y a un truc très simple, c'est que... Quand j'ai mis mon briquet, d'où vient la flamme, quoi ? Oui, oui, mais je dirais, chose suivante, prenez le monde physique, par exemple. Il y a une échéance que j'ai faite une fois au Planète des Découvertes qui était très amusante. Je n'avais pas pensé à ça. J'avais acheté une baguette en bois d'un centimètre de diamètre puis j'avais coupé des petits morceaux, comme ça, on fera un petit dessin pour montrer ça. Elle est d'ailleurs dans une de mes ventes dessinées qui s'appelle, je ne sais plus, Logotron, quelque chose comme ça. Et le chronologicon, plutôt, le chronologicon sur le temps. Donc on prend ces petits cylindres puis vous savez, il y a des choses qui se vissent qu'on met pour tenir les rideaux. D'un côté, c'est rond et de l'autre côté, il y a un crochet. Alors vous mettez un rond d'un crochet, un crochet de l'autre. Après, vous mettez une vingtaine de ces machins dans un sac puis vous secouez. Alors vous avez une grande surprise, c'est que quand vous mettez tout ça par terre, ils ne sont pas tous détachés. Il y en a un certain nombre qui sont attachés par deux, il y en a même peut-être éventuellement par trois. Autrement dit, ça montre une chose, voilà un système physique, et bien le désordre n'est pas ce qu'il y a de plus probable. Et ça, c'est la clé de la physique. Prenez par exemple la fusion, vous avez des protons, des neutrons, tout d'un coup, ça va faire de l'hélium. Ah l'hélium, il y a quatre nucléons. Vous prenez une étoile, elle va vous fabriquer la table de Mandeliev. Et là-dedans, ce qui est assez amusant, c'est que ce qui existe, c'est ce qui est probable et ce qui est stable. Quand une étoile explose, comme les supernovas, elle vous lâche des milliers d'atomes de tout. Il y en a plein qui se désintègrent. Par exemple, le plutonium, il est fabriqué, mais il a une durée de vie de 25 000 ans, donc il n'y en a pas. Il a fallu le refabriquer. Alors à ce point-là, on pourrait dire, mais attendez, quel est le dieu qui a fabriqué les atomes ? Le physicien dira, il n'y a pas besoin, les équations de la physique le produisent. Par exemple, quand je prends mes crochets et que je secoue mon sac, quel est le dieu qui a accroché les trucs ? Il n'y a pas besoin de dieu. Donc autrement dit, dans le monde métaphysique, ce sont les équations de la métaphysique qui mènent le jeu. C'est assez marrant. Alors à ce point-là, le philosophe va remonter les choses en disant, qu'est-ce qui a créé les équations ? Alors c'est là que le modèle Janus arrive avec la dernière en tourloupe qui consiste à inverser le temps. C'est-à-dire que lorsque vous voulez remonter vers l'origine du monde, vous vous retrouvez dans un autre futur. C'est un problème topologique. Vous avez 86 ans, Jean-Pierre Petit ? Oui. Vous êtes en forme. Vous pouvez vous arrêter quand ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand je dis jamais, c'est... Non mais il y a une chose quand même, c'est que j'espère que les choses que j'ai initiées vont être prises. J'espère qu'il y aura un après. Je ne vais pas durer 20 ans. Écoutez, 86 ans, dans 10 ans, j'aurai 96 ans. Vous m'imaginez à 96 ans avec la même pétulance ? Non, ce n'est pas possible. Je vais choper un AVC à un moment. Non ? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Il y a des gens qui me disent que vous allez être centenaire. Je ne suis pas aussi optimiste. Je veux bien. En tout cas, tout s'arrête à un moment donné. Au moins qu'il y ait des jeunes qui reprennent. Ça commence à... Mais vous savez, là, c'est des Français, mais peut-être un jour, il y aura des étrangers. Ça va finir par marcher. Parce qu'il y a des gens qui ont étendu leur anathème en disant ne vous intéressez pas à tout ça. Je me rappelle même Uber Eaves, il y a 20 ou 30 ans, il disait à des étudiants « À votre place, j'éviterai de prêter mon temps avec tout ça. » Voilà. Ça a un impact négatif considérable. Les deux articles que Damour a mis sur sa page de l'IHES, ils sont lus dans le monde entier. Moi, je sais que je suis allé à une conférence de François Scombe au mois d'octobre quand quelqu'un lui a dit « Mais pourquoi vous ne parlez jamais du modèle de Janus ? » Elle a répondu « Mais parce que Damour a montré que ça ne tenait pas debout. » Il a montré que ça ne tenait pas debout. Et ça, il va falloir stopper ça. Donc, ce serait votre… Combat. Oui, votre combat final, c'est d'espérer que vos travaux soient repris. Non ! C'est d'arriver à faire une publication de maths qui soit imparable. C'est tout. Vous savez, moi, j'ai travaillé avec des matheux. Lichnerowitz, académicien, Grotondic, n'en parlons pas, Souriau, Morin. J'ai toujours été très à l'aise avec les matheux. Avec les cosmologistes, ce n'est pas ça. Parce que Souriau avait des mots très durs. Pour ces gens, il disait que c'était une mathématique sans rigueur et une physique sans expérience. Vous avez l'exemple des supercordes. On ouvre un autre tiroir. On va peut-être s'arrêter là. Juste un mot avant de mettre un terme à cette interview. Jean-Pierre Petit, on parlera de l'Egypte puisque tout à l'heure dans votre maison, vous m'avez dit il faut qu'on parle de ça, etc. On a dû arrêter l'interview qui n'avait pas déjà commencé puisqu'il a fallu monter dans votre bureau pour me parler d'un truc d'ailleurs passionnant. On en parlera, mais j'ai envie qu'on fasse une séquence à part par rapport à ça. Que vous nous expliquiez ce que vous avez trouvé pour expliquer la construction des pyramides et c'est vrai que c'est vraiment passionnant. On va le faire maintenant ? On va le faire maintenant mais on le fera plus tard si vous voulez dans un autre spot vidéo si je puis dire. En tout cas, là, on va s'arrêter donc je vais vous dire au revoir. En tout cas, je vous remercie beaucoup de nous avoir reçus ici à Aix-en-Provence ou pas très loin. En tout cas, on est dans la région. Merci beaucoup. Vous avez pris du plaisir avec nous ou pas ? Bien sûr, bien sûr. Pour échanger. Moi, j'en ai pris beaucoup personnellement. Mais voilà. Toujours avec des gens sympathiques. Merci d'avoir reçu Nexis en tout cas. Merci beaucoup. On coupe ? On peut couper. Alors, on coupe. Couper.